Dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs. Et pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes que de simples proies. Mais de rares individus sont pris par le courage, par la foi, par la vengeance, par la curiosité ou simplement par la folie. Et ils décident de traquer, de poursuivre, d'analyser et de chasser les créatures de la nuit. Peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter. Ces individus ne sont plus des proies. Ils sont des chasseurs. Bienvenue dans cette campagne Hunter, le jugement. Que la chasse commence. Bonsoir Twitch et bienvenue dans cette campagne de jeu Hunter. Je suis accompagné de Erk et le Siam Ascox que vous pouvez voir là. Ils sont tout équipés. Je peux picher debout et me plotter ! J'ai tous les pouvoirs ! Je suis l'alpha et le méga ! Je ne sais pas. Je peux sortir du donjon. Je vais mettre le monitoring. Voilà, là vous les entendez. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout va bien sur l'interface ? Je pense que oui. Je précise que les sons de don ne seront pas là tout le long du live, évidemment. Merci Isandria. Et tous les gens du chat sont bien évidemment humains. Absolument pas des monstres, c'est sûr. Merci Louis Mania. Alors oui, ce soir, nous avons le droit à quelque chose, Erk, qui va te ravir. Je l'espère. Attends deux secondes. Les rires de l'enfer. Merci beaucoup, Rulia. Merci, Siam Ascox. Oups, la chasse, ça donne ce qui est très drôle. Nomismania, si je ne dis pas de bêtises. A compter tous les on-va-dire d'Erik dans Sombre Machination. Juste avant, je te coupe pour te faire plaisir, Eric. Tout va bien. La bêta que j'ai regardée récemment, Maxime fait un on-va-dire. Après, il est plutôt justifié. Oui, mais j'ai perguité. Je suis vraiment pas un connard. Merci beaucoup, Niarla Prophète. Ça va, les voix d'ailleurs, tout va bien. Vous entendez ? Alors, on-va-dire et en vrai. En vrai, il y a une pété, je pense. Donc, voilà. Comme le dit Nomismania, je précise que le but n'est absolument pas de me moquer d'Erik. Nous avons tous nos tics de langage. Moi, le premier, qui dit beaucoup trop genre. Mais comme il y a ce running gag des on-va-dire, je voudrais que ça rigolo de les compter. Je précise aussi que les saisons sont classées par ordre chronologique de diffusion. Bienvenue dans la maison de l'enfer. Écoutez. Dans la ferme Fletcher, c'est 23, on va dire, par Téry. Merci, MisterPanaté. Le pire, c'est que je sais exactement là où il y a le best-of des, on va dire, il s'est obligé que ce soit. Je pense que tu vas être très choqué. Je sais qu'il faut faire comme ça. Dans le manoir aux poupées. Je t'attends plus. Il y en a 85. Donc attends, j'ai juste quadruplé les limites. Dans la gueule du loup, il y en a 13. Attention, le record arrive avec forcément, je pense, l'île du diable, 200. Attends, attends, delta green. Acte 1, 13. Acte 2, 22. Acte 5, 5. Acte 2, acte 3, pardon, 5. Donc 40 en tout dans Perspective des Mentes. Dans l'île du diable, vous pensez qu'il y en a combien ? Je passe la barre des 150. C'est absurde, 150. Je sais, mais c'est absurde ce qui se passe. C'est vrai. 135. Vous êtes des fous. Il n'y en a que 59. What ? Merci Platy Peluche. N'hésitez pas à éclater le train de live, les gens. En fait, j'ai l'impression que tu sais, dans l'île du diable, il y a eu soit plein de phrases où il y avait plus de sens ou de mots expliquant l'intrigue, ce que je ressens ou quoi. Et en fait, j'aurais vraiment dit plus. Dans Trois Inconnus, 0. Dans Massacre du Shunt Lagoon, 0. Dans Vacances Brumeuses, 0. Dans Un homme sans histoire, 2. Dans L'Abysse du Temps, 13. 5 dans l'acte 1, 8 dans l'acte 2. Dans Une heure sans fin, 1. Dans Une guerre personnelle, 8. Dans L'Engence du Chaos, 8. 5 dans l'acte 1, 2 dans l'acte 2, 3 dans l'acte 3. Bravo. Et en bonus, les chroniques du Necronomicon saison 1, il y en a 3. Dans les chroniques du Necronomicon saison 2, il y en a 16. Dans les chroniques du Necronomicon Live Halloween 2015, il y en a 1. Et dans la saison 1 des Mémoires du Mythe, il y en a 5. Attends, attends, ok, d'accord. Il y en a 5. C'est quand même pas mal. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je précise que la partie commencera à 21h30. Je trouve qu'en vrai, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je me demande vraiment s'il y a d'autres choses que je dis. Mais je suis content. En vrai, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que peut-être... Peut-être maintenant, il y a un autre truc. Peut-être que maintenant. Le truc, c'est que peut-être... Non, peut-être, c'est moi. En effet. Non, vous, écoutez-moi. Les en vrai. Alors, merci beaucoup de Razélia qui dit « Merci beaucoup, MySkime ». Du coup, on se dit tous merci, c'est merveilleux. Merci à toute l'équipe de Globetopus pour le contenu incroyable que vous produisez. Ça fait maintenant plus d'un mois que je bourdonne mes oreilles au taf avec vos vidéos et scénarios. Et je suis plus que content de pouvoir enfin commencer mon premier live avec vous pour le début de cette nouvelle saison. Continuez comme ça et faites-nous kiffer comme à votre habitude. Ça sera de la merde, je vous le dis. Bah, bienvenue ! C'est cool ! Ouais. Les chroniques du Nécro, la preuve que c'était meilleur. Non, mais le prendre mal, non, pas de problème. Au contraire, je suis vachement content parce qu'on va dire que c'est utile. C'est vrai. Surtout, il y a eu l'après L'Île du Diable, quoi. Au moment où on a remarqué que c'était trop, t'as fait un gros effort pour ne plus le faire. C'est ouf. Trop bien. Et du coup, Noïs Mania dit « Le coup, la révélation de la boîte rouge dans Perspectives des Mentes nous a tellement marqué avec mon meilleur ami que pour Noël, je lui avais offert une boîte en métal rouge sur laquelle j'avais mis une étoile noire et de la vente jaune dessus avec le livre du roi en jaune dans la boîte. Je suis pas sûr d'être le meilleur ami au monde, mais au moins j'ai du moins. Trop bien. Trop bien. En plus, il y a quelqu'un dans le chat qui va avoir la boîte officielle avec un livre officiel aussi. Putain ! Effectivement. J'aurais dû le mettre dans mon bingo. T'as pas mis de, on va dire, dans le bingo à l'Azari ? Putain, je sais plus. C'est du Technocmos. Quand ça vient ici, je viens d'arriver. J'ai pas entendu le score pour le manoir aux poupées. Combien il y en avait ? C'est la saison qui m'a le plus frappé. 83. Ouais, c'est celle-là où il y en a le plus. Mais c'est trop marrant parce que moi, je pense pas l'avoir écouté depuis tellement longtemps cette saison que je n'y serais pas sensible. J'aurais pas pu le dire. Il m'a me bégé. Un gros cochon. Du coup, l'ami vie à Haïtile maintenant peut-être. Merci beaucoup, Globox. Et le train de live est terminé. C'est bien ce qui me semble. Bah oui, clairement, c'est la plus ouf. Je précise, avant qu'on ne commence, mais je le repréciserai quand on démarrera, que cette campagne est permis grâce à Arkane Asylum Publishing vu qu'ils produisent littéralement cette saison. Et du coup, vous aurez le droit à 5 épisodes. Celui-ci est le premier. Je précise aussi, avant même qu'on arrive à un certain moment de la campagne, qu'il y a un lien avec la campagne audio qu'on a fait et que vous pourrez, et je vous invite à le faire, rattraper votre retard si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, carrément, je pense que ça sera très appréciable pour vous. Pour nous aussi, mais pour vous. Non, j'avais oublié, j'ai mis le j'entends ça et pas le on va dire. Le j'entends ça, la première fois, c'est le Sean Fagoon, non ? Je ne sais pas. Le j'entends ça, c'est le... Dans la vie, on le dit tellement. Donc, je ne sais pas. Mais je crois que c'est le Sean Fagoon en mode où Troy entend un truc qui le vénère et je te demande vraiment si j'entends ça. Je crois que c'est vraiment le début. Là d'où ça vient. Alors, merci pour les compliments sur l'interface. Du coup, l'interface, je me suis amusé à la faire cet après-midi. J'aime beaucoup faire les interfaces à chaque fois et là, Hunter, en plus, c'est vraiment un truc que j'apprécie tout particulièrement. Et j'ai essayé de coller un peu à la DA du bouquin que j'aime beaucoup parce que c'est une prise de risque. qu'ils ont fait un truc qui est assez osé avec un côté un peu mix de couleurs, orange, très chaude, etc. Mais aussi un côté assez épuré, en fait, finalement. Et ça marche vraiment bien. Salut, Karakavana. Putain, c'est un sort. Je viens de nous bouddhir tous, en fait. C'est un sort d'économique. Une petite cc-trouille en guest un soir, du coup. Je ne sais pas si elle sera dispo. Il faudra voir. Mais ça pourrait être sympa, oui. Effectivement, pour faire vraiment le lien et tout, ça serait cool. La DA est pas mal cool, oui, carrément. Ma chef au taf, je vous entends. Spoil, il n'écoute pas. En vrai, je vous jure que sur le manœuvre aux poupées, je suis passé de « Ah, c'est marrant, trois dans une phrase. » Non, mais ce n'est pas possible, c'est une blague. Ben oui. Tu m'étonnes. En vrai, au montage, il faut savoir que j'en retire. Il y en a récemment où j'en ai retiré. Je tiens à le dire. C'est une saison en particulier où j'en ai retiré. Mais après, quand je les retire, c'est parce que c'est bien calé. Bernie Leboff qui dit clairement « Hunter, dès que je peux me permettre, je prends le bouquin. » N'hésitez pas à le prendre sur Philibert avec notre lien, parce que ça nous soutient en plus. Et de le dire, si vous pouvez, par mail, par Twitter, par Facebook, etc. À Arkan Asylum, dire « J'ai regardé les bêtises de Basquib et c'est à cause de ça que j'achète vos livres. » Je les brûle. Pour faire des bêtises aussi. Faire un jeu à boire avec les gens tant ça, vous finirez alcoolique. J'avoue. Ben, Nécourt a tenté. Et du coup, Nécourt est alcoolique. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nécourt. L'alcoolisme fait raccourcer le nez, je crois. Non. Si ? Non. Ça le fait pourrir et du coup... J'en ai vu des nez d'alcoolo. Ils ne sont pas plus petits. Je suis tombé dans l'alcool, je nage dans une bollet de cidre. Je l'ai vu avec une bollet de cidre. La dernière fois que je l'ai vu. Bittaremment, oui. On devrait l'appeler Nez Rouge maintenant. C'est vrai. À quand le retour des meupettes ? Eh bien, justement... Ce soir, c'est une meupette qui nous fait le MJ. Ou la MJ. Il y a un troisième joueur qui est là, ce soir. Oh non, pas lui. Je suis un chasseur et c'est classe. Insupportable. Je le tue. Il y a une bête, là. On est d'accord, il faut la buter. Tu préfères ça ? Encore pire. C'est la pire. Je pense que celle-là, elle est pire. Je n'aime pas. Non. En plus, je viens de me regarder une vidéo qui parle de Don't Hug Me, I'm Scared. Ah putain, je n'ai toujours pas vu la dernière saison. Ah la saison, non mais... Elle a l'air trop bien, mais je n'ai toujours pas vu. En fait, c'est fou de se dire qu'ils ont réussi à garder le charme de la saison Internet. Ouais. Mais en poussant, déjà, la prod est... Elle est quatre fois au-dessus, déjà. Et les thèmes et l'ambiance et le côté théorie... C'est fou. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment bien. J'ai hâte de le voir. C'est fou. Ambrindo dit « Oh moi, il est trop cool, la muppette. J'ai une hyper fixation sur les marionnettes. » Eh bien, écoute, Ambrerainbo, je t'invite à regarder la saison Sombre Imagination de muppette. Qui est littéralement que avec des muppettes. Enfin, moi, je suis un MJ, mais... Mais voilà, on fait ce qu'on peut. J'utilise ma capacité intrasèque d'un poids canard. Tout à fait. Un lapin de chasseur qui survivra. La saison est dingue. Celle des muppettes ou celle des muppettes ? Lesquelles de muppettes ? Attends, celles qu'il ne faut pas leur faire de câlins parce qu'elles ont peur ou celles parce qu'il faut leur faire des câlins parce qu'elles ont peur ? Les deux. Mais en priorité... I'm fucking lost, man. En priorité, d'abord, regardez celle de Sombre Machination. Ensuite, vous regardez tout Sombre Machination. Vous partagez Sombre Machination. Après, vous regardez chaque saison pour comprendre les détails qu'il y avait et les références aux autres... Comptez-les, on va dire. Et ensuite, vous pouvez regarder Don'tang Me, I'm scared. Je tiens à dire qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ? Si, je peux dire officiellement qu'on a un nouveau projet par rapport à Sombre Machination. J'ai le droit. C'est que je pensais vraiment à ça. Qui est très cool et on vous en parlera l'année prochaine. T'es un connard. C'est vrai, je peux pas... Tu sais, c'est vraiment... Bah, moi, je connais un secret. Mais vous diriez pas... C'est un truc... Alors, non, ce n'est pas le jeu. Le jeu, si vous êtes tipeur, vous aurez des news très rapidement, honnêtement. Sur le jeu, on va mettre des making-of, etc. tout au long des six mois de production. Donc, vous inquiétez pas. Et du coup, idéalement, le jeu, vous aurez ça en... en début d'année prochaine, quoi. Idéalement. j'adore le monde d'internet, mais je connaissais pas Hunter, la découverte du JDR via l'actuel play avec ses étrouilles et sans doute le live qui va... Et sans doute, le live va finir par me convaincre de l'acheter. J'espère. Voilà. Et après, vous typez chez Sombre Magination. Merci beaucoup. C'est une chaîne concurrente, genre, il y a 50 000 abonnés et tout. Putain. Sombre Pagination, Sombre Mécanisation, Sombre Maginance. Sombre Pagination, c'est vrai, Mascox. Il y a Frolotopus, qui est donc Gloptopus par des Frelons, qui ont d'ailleurs agi contre Mascox. Ils ont essayé de me faire taire. C'est vrai. C'est très chiant. Putain. Sombre Pagination, Sombre Mécanisation, Sombre Manigance, ça se tient. Sombre Vagination, oui. Sombre Végétation. Obscure Divagation. Divagation, ça ne marche pas. Oui ! Creptat ! Non, je ne suis pas sûr. Maxime, est-ce qu'il faut avoir vu ce qui s'est passé avec Hunter et la campagne, enfin, la saison audio pour venir voir ce soir ? Non, vous n'êtes pas obligé. J'invite par contre à le faire avant l'épisode de la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez le temps de regarder ça tout au long de la semaine. mais vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas très grave. Merci beaucoup, Nergalito. De toute façon, on a le gobelin du croc pour faire disparaître la congresseur. Sombre Globalisation. Euh... Ouais. Du coup, il y en a qui ont fait des sombres imaginations contre la sauce, tout à fait. Les folos. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, si tu as déjà répondu, mais pourquoi le nom Gloptopus ? Alors, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Intro sur la chaîne Gloptopus qui date de 2012 et qui explique pourquoi. Voilà. Globalement, parce qu'il y a un énorme extraterrestre qui nous paye pour qu'on fasse nos vidéos. C'est lui Gloptopus, en fait. Voilà. Sombre Stimulation. Ce n'est pas dégueulasse. Euh... Salut Emilie. Putain, j'ai eu du mal. Emilie de verre dans le nez. Question sur la saison Hunter, pas de spoil promis. Le nom de la gamine Mia blague par rapport à l'acronyme MIA. Euh... Non. Honnêtement, je crois que c'est parce que j'ai regardé un truc sur Resident Evil et je crois que la meuf s'appelle Mia. Je suis à poil, je suis à poil, mettez-vous à poil, on est tous à poil. Merci beaucoup, Merci pour tout le boulot fait par l'équipe. Merci, Anniki. Alors, je précise parce que, bon, c'est un talk maintenant, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend l'équipe, euh... il y a 5 personnes qui meurent. Euh... Comme le mot talent. Voilà. Mais c'est vrai que je précise que l'équipe, dans bien des cas, c'est les gens que vous voyez à l'écran, plus éventuellement une personne. Donc, voilà. Souvent, l'équipe, c'est très peu de gens. C'est ce que vous voyez, plus la personne qui tient la caméra volante, en fait. C'est ça, c'est tout. Et du coup, grand maximum, 6 personnes par tournage. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois des cas où, par exemple, il y a Petri ou Maskox qui sont rajoutés pour faire du making-of, par exemple. Mais qui aident sur le tournage aussi, quand même. T'imagines, t'aurais pas à aider ? Non. C'est juste un making-of et tout ? Non, c'est mort. C'est tellement désagréable. C'est horrible. C'est vraiment... Même si tu fais... Vraiment, la dernière fois, c'était dur. Il y a vraiment des moments où tu dis, je vais aider. Ah bah non, il faut que je filme. C'est franchement pas facile. Laisse-les souffrir. Merci beaucoup. LN40K, et pour répondre à ta question, tu voulais demander s'il y aura une rediff ou autre. Il y aura bien une rediff. Elle sera sur YouTube et, exceptionnellement, cet épisode 1 sera disponible, certes, dès ce soir sur Tipeee, mais il sera disponible dès dimanche en rediff, dès dimanche matin, pour que vous puissiez rattraper avant vendredi de la semaine prochaine parce que sinon, ça sortira le jeudi. Parce que c'est la date de sortie des trucs qui se placent à peu près bien. Le monteur n'est donc pas dans l'équipe. Si, parce que Alexis et moi, qui sommes les personnes qui font le montage, on fait l'équipe. Alors, à moins que tu parles des mémoires du mythe, etc., et là, c'est aise, mais du coup, aise est clairement dans le générique. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, dans les mémoires du mythe, du coup, on est cinq. Donc, c'est ce que j'avais dit. C'est vrai que dans Hunter, on est trois. Il y a le générique. Pour vous voulez savoir combien on est à bosser, il y a le générique. C'est vrai. La saison 2 des mémoires du mythe, c'est en 29 épisodes. Non, c'est en 31 épisodes. La vraie question, Eric, est-il vraiment à positif ? C'est une vraie question, tiens. I'm not. Du coup, c'est son personnage. Merci beaucoup, Artanis. Salut les chasseurs et salut le chat. Est-ce qu'il y a une question que j'ai ratée ? Je ne parle pas des mémoires du mythe. C'est vrai qu'on peut tellement... C'est vraiment très compliqué. On ne peut pas dire grand-chose. C'est juste très bien. Il manque donc deux épisodes que sur le Tipeee. Ouais, Miss Mania, c'est le problème des mois. Honnêtement, c'est compliqué et je trouve ça très chiant. mais on ne peut pas vraiment faire autrement parce que les mois changent trop souvent. Tu sais, comme c'est mardi et samedi, ça change trop souvent et donc... Donc, je ne sais pas. Par contre, il y a un autre truc aussi que je n'ai pas encore changé et je ne sais pas si j'aurai le temps mais bref, à partir de la saison 2, il y aura un mois de pause entre chaque saison, pas deux semaines parce que ça permet à Aize d'avoir un peu plus de temps pour tout montrer sinon c'est... On peut dire combien de temps on a d'avance ? Bah, on a un an. Voilà. Il y a un an de contenu qui est tourné. Vous avez la saison 3 qui va prendre un gros moment et puis la saison 4 qui commence quoi. Qui est humide et... Elles ont quoi ces mémoires ? Eh bien, allez, regardez les mémoires d'humide si vous ne connaissez pas. Je crois que c'est MDM. Ouais, ça. On peut dire qu'il y a des gros passages de Gogo dans la saison 2. Tellement. 31 épisodes, ça va durer plus de 10 heures. La saison 2 démarre une minute. Je crois que c'est le timing. Je peux vous le dire. Je vous dis ça. J'ai l'intégrale de la saison 2. Enfin, je ne l'ai pas encore fini mais il est... Aize m'a envoyé le son quoi. Masque de Niarla. Liste épisode. Et donc, c'est saison 2 complète partie. 2, 3. Hop. Il y a... Non, non. 10h27. On est à peu près pareil. C'est un petit peu plus long mais pas tant. Mais pour le coup, c'est plus de 10 heures. Cette fois-ci. La dernière fois, on a été frustré. Je viens de recevoir le livre de The Hunter. Hâte de suivre ce scénario. Alors, je précise que le jeu s'appelle Hunter le jugement. Même si, bon, The Hunter, ça passe. Est-ce que vous allez refaire prochainement un scénario sur Paranoia ? J'aimerais bien. On pourra en refaire. C'était cool. Il n'y a pas de souci. En vrai, c'est juste que les lives sont très compliqués à organiser parce que maintenant, on fait... En gros, on a beaucoup fait de tournages. Là, on va alléger les tournages à partir de septembre. Enfin, je dis ça, puis lol, en août, on en fait deux. En septembre, il y a une semaine de tournages. Il y a des trucs de ouf qui arrivent. Il y a des trucs de ouf qui arrivent. Donc bon, en fait, je retire ce que j'ai dit. Mais voilà, on va essayer d'alléger les tournages. C'était une bonne semaine. C'était une bonne semaine niveau organe de tournage. On peut le dire. Enfin, quoique, je n'ai toujours pas de réponse pour le costume voir tout. Du coup, c'est trop chiant. J'ai fini Mystère en Normandie. J'étais tout du long dans le noir avec le silence de la vieille vie suisse dans laquelle j'habite. Juste le bruit de l'eau au loin, franchement, je n'ai pas fait le fier pendant tout le visionnage et après, j'ai eu peur encore trop bien Cosmo Club. En tout cas, je suis à l'épisode 26 et j'ai grave kiffé cette saison. La saison 2, je trouve qu'elle est très différente de la saison. C'est trop bien. J'aimerais bien faire un JDR avec des amis, mais le problème, c'est qu'ils sont débutants tout comme et donc mal avec l'immersion du Cthulhu, c'est le meilleur pour résoudre ce problème. Franchement, peu importe le système. Honnêtement, le plus important, c'est peut-être justement d'alléger le plus possible le système et de faire un truc qu'ils pourront comprendre, un univers qu'ils pourront apprécier et les mettre dans des personnages qui ressemblent au lore mais qui sont surtout, pour moi, ancrés dans le réel. Donc Hunter marche très bien, mais Cthulhu marche très bien. Il y a plein de Noc qui pourrait marcher. Mais du coup, il faut surtout que ça soit facile d'accès pour eux et qu'il y a un mystère qu'ils ont envie de résoudre, etc. Alors après, il y a des gens qui n'aiment pas trop les mystères. Ils préfèreront peut-être un truc un peu plus orienté à action ou un peu plus orienté à exploration, etc. Mais c'est plutôt cool. Dans le livre Hunter, il y a des scénarios ou c'est le lore uniquement. Si je n'ai pas de bêtises, il y a un scénario. En tout cas, il y a trois pistes de scénario. C'est au moins. Peut-être plus. Maintenant, sincèrement, comme dans tout dans World of Darkness, c'est mieux de tourner autour soit d'un concept comme on a là, Merci beaucoup, Captain Coyote. Soit d'un... des personnages que les gens vont créer et faire un scénario autour de ça parce qu'ils vont avoir des liens, etc. Merci beaucoup, Armageddon, qui chote. Dans la saison 2, je trouve qu'on retrouve plus l'ambiance Arkham P.I. que dans la première et ça, c'est cool. C'était le but. Après, dans la première, c'était une mise en bouche. Merci beaucoup, Gramognac. Je ne dirai rien. On ne peut rien dire. La saison 3 des Mémoires du Mythe auront le droit à une autre offre spéciale pour l'intégralité de la saison. Non. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait une autre offre pour la fin intégrale de la saison parce qu'elle sera en deux parties puisqu'il y aura certainement plus de 50 épisodes. Donc, il y aura certainement deux parties de genre 25 épisodes. Et donc, vous pourrez avoir une offre qui vous permettra d'avoir l'entièreté de la saison. Mais du coup, ce sera en octobre. Donc, il y aura déjà eu une bonne partie de la première partie de la saison 3. J'ai attaqué les contrées du ref. C'est du lourd. C'est très, très lourd. Et encore une fois, l'ambiance audio fait partie intégrante du récit. Super taf. Merci beaucoup. Et merci à Ez qui a vraiment taffé. Salut, Arikis. La saison 2, c'est clairement mon safe space. Je comprends totalement. Salut, j'ai vu sur Twitter qu'il y a un jeu vidéo sombre machination en préparation. Tout à fait. Et j'ai trop hâte. Là, on a commencé à faire des recherches de DA, etc. Et donc, ça va être très cool. Alors, c'est marrant que tu dises Hunter the Canard Resurrection parce que littéralement, en recherche de DA, il y a un énorme canard. La saison 3, ce sera le vrai début de la campagne. Tout à fait. C'est débile à dire. C'est un peu débile à dire parce qu'il y a un côté genre après 62 épisodes, on commence. J'ai vraiment hâte que vous voyez la saison 3. Moi aussi. Je vous le dis, c'est ma préférée. Mascotte. Oui. Oui. Moi, je dis juste, il y a une séquence dans un garage que je qualifierais de Didier Velland. mec, il y a des épisodes. Celui-là, il est incroyable. Il est fou. Mais on ne peut rien dire. On peut vous dire, il y a un garage. Oui. Il y a un lemming. Il y a Maxime qui m'envoie sur mon Discord une image. Tu veux décrire l'image ou pas ? Tu parles de laquelle ? Celle avec... Je t'ai envoyé l'apocalypse ? Enfin, une explosion atomique, c'est ça ? C'était ça ? Ah, merde. Trop bien. C'est un sacré moment, je trouve. J'ai hâte d'entendre ce qu'on s'écoute parce que je trouve qu'en RP... Ah, mais c'était au moment dont je pense... Un de ceux-là, je pense. Ouais. Le moment du nouvel an dans la saison 2, c'est ton... En passant, la campagne des masques en podcast est vraiment formidable. Merci beaucoup, le T-Zone. J'ai récemment regardé La couleur de tomber du ciel avec Nicolas Cage. J'ai un avis sur ce qu'il vaut. Je n'ai pas trop aimé, mais ce n'est pas un mauvais film. Mais je trouve que on pouvait vraiment faire mieux maintenant, clairement, vu la filmographie de Nicolas Cage, ce n'est pas le pire truc qu'il a fait. Mais il a fait pig après qui est bien mieux. Mieux que Buenos Dias, Gogo et Bouffée du Bois, tu n'es tellement pas prêt. Putain, Buenos Dias ! Buenos Dias ! C'est un des trucs qu'il m'a fait... J'ai cliné mon téléphone. Putain, attends, je ne sais pas si je peux le retrouver. J'étais en train de cliner mon téléphone. Je pense que je peux le retrouver. Et en gros, il y a un moment, je suis tombé sur un truc qui m'a fait éclater de rire et j'allais le supprimer mais je l'ai laissé parce qu'au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Je pense que je peux le retrouver. Bon, déjà, j'ai trouvé un truc qui m'a fait rire et je pense que quelques personnes comprendront. Bonne main ! Exact, Geku ! Tchekibouche ! Eric, vous en faites de ça ou pas ? Papa est là. Putain, je ne la retrouve plus. Putain, ne me dis pas que je l'ai supprimé. Je suis vraiment un connard si je l'ai supprimé. C'est un squelette. Non, oui, Maskox dit... T'as dit Maskox, c'est ta saison préférée pour l'instant. Ah oui ! C'est vrai que c'est une saison que je trouve très... à jouer, c'était un plaisir. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Je n'en dirais pas plus, mais en tant que joueur et personnage, c'était incroyable. C'était fantastique. C'est pour ça que c'est trop bien. Le développement des personnages, il prend un tournant qui est tellement intéressant. C'est... Putain, je ne la retrouve pas. Je pense pour les gens qui aiment bien son imagination, c'est un média qui est vraiment intéressant parce que vous pouvez le consommer d'une autre manière et sans perdre ce côté narratif qu'on essaye de mettre en avant. Pour ma part, c'est vrai qu'on a beaucoup d'avance, on a beaucoup d'épisodes. Je comprends... Qu'est-ce que je suis content ? Je comprends tellement les gens qui n'aiment pas les campagnes parce que c'est soit trop long, soit ils préfèrent les trucs plus digestes, plus faciles à absorber. Mais je trouve ça tellement satisfaisant... Qu'est-ce que c'est ? J'ai juste vu ça et c'est vrai qu'il est « Beat us the ass, fuckboy ! » Et du coup, ça m'a buté. Je ne sais pas d'où ça sort. Mais en plus, c'était en 2020. Donc c'est sûr que ça n'a aucun rapport. Donc je ne sais pas d'où ça. Cacabouche, je pense que c'est l'un des meilleurs passages de la saison 2. C'est vraiment... Cacabouche, je l'ai réécouté. Il sort... Je crois que c'est celui qui sort demain ou celui de la semaine prochaine. Il est... Tu vas l'appeler Cacabouche ? Non, je ne peux pas. Il s'appelle Police. Mais il est... Incroyable, parce qu'il y a une pression de fou et en même temps, il y a le... Cacabouche ! Et c'est trop bien. Petite question pour Erk et Maskox. Quelle est votre partie préférée que ce soit campagne ou one-shot et pourquoi ? Attends, on parle de quoi ? Son machination, tout ce qui a été créé ? Tout ce qui a été fait, jamais. C'est absolument impossible à dire. Attends, si, Maskox, est-ce que je m'avance ? Est-ce que je dis ton avis aussi ? Est-ce que c'est un truc qui va sortir à la fin de l'année ? Et où c'était fort et c'était beau ? Non, début d'année prochaine. Oh, c'est nu. Tu parles du tournage de Prague ? Oui. Ok, tu parles de... Je parle de Prague. De Prague, on va pas aller plus loin. Moi, je parle de Prague. Mais j'ai une petite idée de quoi tu parles dans Prague. Non, en vrai, je parle vraiment de Prague. La barque ? Je vais te faire foutre. Vous aimez les gogos ? Bah, vous aimerez les gogos. Ah, putain ! La saison de Prague, il y a du gogo. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ouais, mais moi, j'ai le droit. C'est legit. Toi, oui. Quel horreur. Non, oui, pour répondre à cette question de manière sérieuse, pour moi, c'est quelque chose qui va arriver en début d'année, en fin d'année 2023, début d'année 2024. et c'était très fort à tout point de vue. Je pense qu'on peut être très fiers de ça. C'est très dur à dire de choisir un moment particulier. Ouais, c'est dur. Ce qui est déjà sorti, parce qu'il y a plein de moments dans les mémoires du mythe que je peux mettre au même niveau de Prague. Ouais, je suis d'accord. Que je... Surtout dans la saison 3. Ils sont tous dans la saison 3. C'est fou à quel point je trouve que la saison 3 est tellement décuplée en termes d'intérêt parce qu'il y a les saisons d'avant. Va te faire foutre ! Je me permets de répondre. Oui, oui. Ah oui, j'utilise une pipe. Oui, c'est ce stylo-là que j'utilise. Et ça marche bien ? Ouais, ça marche bien. Sinon, quand je repense, mon moment préféré pour le moment, c'est le Delta Green dans Jeux du Chaos. Ah, non, je suis... Ah, putain, ouais, la scène. enfin, à ce moment-là. Ouais, la fin. Parce que c'est plein, plein, plein de moments de tournage et aussi de jeux et aussi de campagne et c'est vraiment... Pintre, alors, moi, il y a un truc qui me fait marrer. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense, l'année dernière, on aurait peut-être dit tous Perspective des Mentes. Ah oui. Et c'est super intéressant parce que ça a évolué. En fait, je ne sais pas que je pense que Perspective des Mentes est moins bien. C'est juste que le feeling qu'on a eu dans Perspective des Mentes était une partie de ce qui est trop cool. c'est de ce qu'on peut faire. C'est le machin et tout ça. Mais il y a tellement le côté émotion à côté qui peut être vraiment trop cool et c'est vraiment... Ça m'en vient. De ce qui est sorti, j'ai envie de dire, moi, du coup, Perspective des Mentes. C'est un certain épisode en particulier que les gens se doutent. Et sinon, en vrai, et bon, ça fait un peu... C'est triste, on ne peut pas trop en parler et tout, mais en vrai, il y a quelque chose qui se... Ouais, la saison 3 des Mémoires du Mythe est très forte et du coup, la saison qu'on appelle pour l'instant Prague qui, pour moi, est incroyable, qui a été très forte à tout point de vue. J'ai entendu dire que Maskin avait fait un ultima verbal... Oui, oui, j'ai fait un live avec... Mais du coup, il est carrément trouvable, je pense. Enfin, je ne sais pas si... Je pense qu'il y a eu une rediff, déjà. C'était sur un truc de façon Conan. En parlant de l'engence du chaos, une question réelle, est-ce que Charles continue de jouer au bowling ? Charles n'a jamais arrêté. Ouais. C'est pour ça qu'il fait un strike. Une heure sans fin est très cool mais je pense que le tournage n'était pas très cool. C'est ouf parce que c'est vraiment une saison en mode... Ouais. C'était pas une... À la fin du tournage, sincèrement, c'est une saison où on a eu un tournage qui était très désagréable. Non pas à cause des joueurs, pas à la partie, c'est juste le tournage en général était très désagréable et c'est vraiment... Parle-Mascos parce que c'était encore producteur. C'était pendant ce moment-là. Pas de commentaire. Non mais c'est pas après... Il faisait trop après le McDo qui nous a... Ouais, c'était pas... C'était pas une saison agréable de tournée. Honnêtement. Tant mieux. D'ailleurs, c'était en mode... Je sais pas si on l'aura... Moi, j'étais vraiment pas convaincu et puis après, j'ai fait le montage, j'ai fait... Ok, d'accord, c'est un putain de banger. Mais c'est Alexi qui l'a pré-monté et qui a dit « Non, ouais, elle est bien. » Mais c'est pour ça qu'il faut... J'ai pas trouvé ça... Ah, merde. C'est pas sur la mienne. Perspective des mondes, je m'en remettrai pas. J'allais tellement regarder et regarder. Ça, c'est trop fou. Je pense que son pseudo, c'est Pixel Citizen. Je sais. Ah. C'est pour ça que j'appelle... Je pense que son pseudo... Allez. Hein ? Ouais, j'aime bien Perspective des mondes aussi. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder aussi et qui va arriver. Ça, c'est vrai. Est-ce que t'as kiffé mes commentaires ? Ça m'a fait trop rire. Quelle saison n'a pas été terrible à tourner ? C'est la pire saison à tourner. En vrai, par exemple... Pardon, Urbex, en vrai, c'était pas agréable. Urbex, c'était très agréable. Et on parlait d'une heure sans fin. Et en vrai, c'est aussi une étrange apocalypse. C'était très dur. Par contre, extrêmement bonne ambiance. Ouais. Mais très dur. D'ailleurs, la saison en Normandie est giga cool aussi. Je l'ai vu et revu et je sais pas combien de fois. Trop bien. Je vais aller me chercher un monster. Est-ce que vous voulez faire pipi ou caca ? Eric, Eric, est-ce que tu veux faire caca ? Tu peux le dire. Tu as le droit. J'ai menti. Non, j'ai menti. J'ai déjà fait, là, maintenant. Non, non, en vrai. I'm good. Je suis bien arrivé. Mascox, ok. Le chat, vous pouvez, ouais. Et après, on démarre. Je pense que, perspective d'amence, restera dans le cœur des gens parce que c'est la première qui va vraiment retourner avec des twists de fou. Cependant, Vengeance du chaos est arrivé ex aequo avec Vacances Provenues sur les saisons où j'ai pleuré de ventre. C'est vrai que... C'est vraiment pas un rire en moquerie, mais c'est vraiment, il y a tellement des saisons qui sont tellement touchantes. Je veux dire, moi qui suis très essentiel à ça, moi aussi je chiale, c'est trop bien. Après 3 Inconnus, je me penche sur perspective. 3 Inconnus, tu vois, c'est une des saisons que j'ai adoré. Vraiment. Je la trouve vraiment réussie. Vot ? Et je sais que les gens... Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. C'est une des fins les plus cool et les plus lovecraftiennes pour le coup qu'on ait pu faire. C'est quelle saison où l'audio a sauté et que vous avez du tour doublé ? Perspective des ventes. Toute la saison 2. Et une partie de la saison 2. N'hésitez pas à poser vos questions pendant que Maxime va du coup aller chercher son monster et tout. On est là parce qu'après nous allons couper le chat. Donc profitez-en, n'hésitez pas. Ils ne seront plus disponibles après. Tellement plus. On est dans nos personnages. Moi aussi. Très content d'être là. Je veux dire, c'est trop cool de joueur. Maskox, j'adore jouer avec lui. Je veux dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est trop bien. On a la fausse illusion qu'on peut utiliser des armes et tuer des gens. On va tellement se prendre l'océano dans la gueule. Ça va tellement être génial. D'avoir l'imagination de dire vous êtes des militaires et vous êtes efficaces. Il y a un côté de se dire ce qui va nous tomber dessus. C'est exactement la même sensation. Je ne sais pas toi Maskox, mais avec Delta Green, on se sent puissant. On peut avoir des ressources. un humeur, utiliser des armes, prendre des photos, avoir des connexions. Vous allez tellement vous faire buller. Tu déconnes ? Je pense qu'une des saisons où je me sens le plus puissant, je ne peux pas dire laquelle c'est, mais elle sortira. Vous verrez. Mais je ne dirai rien. Je ne dirai pas quelle saison parce que je n'ai pas envie de dire. mais il y a une saison qui va sortir où vous verrez qu'il y a un certain sens de sécurité qui est cool. J'ai compris. J'ai complètement oublié. On crée tellement de trucs en ce moment. Putain, 2023, une année où on fait tellement de choses. Je suis vraiment très fier de ça et j'ai vraiment hâte que vous voyez certaines choses parce qu'elles sont incroyables. Un style de personnages que vous aimez jouer en particulier. J'ai écouté la saison de Hunter, oui. Est-ce que vous avez un style de personnages ? Les traîtres, c'est difficile. Il faut tenir, c'est difficile. C'est facile de tenir certains côtés moraux extrêmes. Jouer pour moi, je ne sais pas toi, Maskox, mais une heure sans fin, c'était trop facile. C'était trop facile. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Une limite. Oui, j'ai encore du mal à me lâcher du côté moral, à jouer un énorme connard où j'ai un peu du mal. Typiquement, dans les jeux vidéo, s'il y a un choix où tu peux faire un rival pass ou un positif, je vais toujours faire du positif, je ne vais pas trop faire du négatif. J'ai un peu du mal encore là-dessus. Normalement, tout ce qui est personnages de détectives et d'enquêteurs et qu'il faut rechercher des éléments, essayer de connecter des liens et de trouver une raison à l'enquête, ça, c'est ce que je préfère en tant que joueur. Et sinon, après, les personnages qui sortent de nos habitudes. Ou même avec des âges, tu sais, Tu sais, jouer des personnes un peu plus âgées ou ce genre de truc et tout ? Eric, j'ai un cadeau pour toi à te donner. J'ai complètement oublié de te le donner ça fait longtemps. T'inquiète pas. Je crois savoir ce que c'est. Du blue ice. C'est du putain de blue ice. T'as vu le bidon ? Imagine, c'est vraiment du blue ice. Deux litres de blue ice. En vrai, ça forme le corps. C'est délicieux. Non, oui, du coup, les gens demandaient quel personnage on aime de jouer, quel style, quel genre de choses. Il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont agréables. Des fois, c'est des deux en même temps. Les traîtres, c'est dur. Il faut maintenir un standing qui est très fort. Il faut beaucoup penser. Mais sinon, moi, je disais, le côté des extrêmes, c'est trop facile de jouer un connard pur. Genre, l'heure sans fin, c'est trop bien. Ou même quelqu'un qui est au niveau moral qui est droit comme une baguette. Parce que, bon, à un moment donné, ça va casser, c'est sûr. Mais c'est juste, vous avez une ligne directrice qui est toute tracée. Les personnages entre deux, c'est compliqué. C'est plus difficile de jouer des personnages qui ont des différents niveaux de layers. Exactement. Je ne veux pas comment on dit de consistance. C'était taré. Et vous, c'est une question que je me pose tout le temps parce que vous écoutez le contenu audio qu'on a, vous arrivez à vous projeter, vous imaginez le physique. Je ne sais pas, par exemple, quand Maskox parle dans les saisons qu'il fait, dans les mémoires du mythe, vous voyez Maskox, vous voyez autre chose, vous voyez quoi en fait ? Vous arrivez à visualiser un physique différent ? Ça se passe comment pour vous ? Je suis vraiment curieux de ça. Aucune réponse. Je ne peux pas répondre à ce que je voulais dire parce que c'est un spoil. C'est quoi le pire perso que vous avez joué ? C'est quoi le pire ? Plus désagréable à jouer, peut-être ? Je ne sais pas. Ou leur note plus de mauvaise performance ? Après ça, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais... Le moins aimé ? Ouais, le moins aimé. C'est bien. Moi, je sais qu'il y a des PNJ que je n'aime pas jouer. Ton personnage dans Une heure sans fin, il est plein de nuances. Il oscille entre raclures de merde, je croyais. Et raclures de nevers. Ok, je vous vois et vous vois dans chaque saison, c'est pareil. Ok, ça marche. Le visage des joueurs, ok. Ouais, Validame, j'aime bien. Je te prends contre le but, t'es quête ta gueule, toi, putain, trop de noir, les gars ! Merci beaucoup à Fertalor. Tu as suscité plein de réactions, là, parce que j'ai... C'est un jeune con qui fait du foot en uni aux USA pour les mémoires du mythe. Il ne fait pas du foot, il fait du rugby, mais du vrai rugby. Oui, ça existait à l'époque et il y avait bel et bien une équipe Harvard. Merci pour vos réponses, c'était vraiment intéressant, c'est trop cool. Elle était assez exceptionnelle dans son audio d'intervention militaire. Ah bah, eh bah... Intervention militaire. C'était pas évident à jouer, par exemple, ça. Ouais. C'était pas... C'était une des saisons les plus hasardeuses en audio qu'on avait. Mais elle rend bien, il parait. Je ne sais pas, écoutez. J'imagine vos têtes à chaque fois avec une perrique différente. J'ai toujours eu un fait pour Bartholomew dans Bidule, qui était extrêmement dur à faire, parce que c'est... C'est pas tout à fait la voix d'Apou. Et du coup, c'est très dur à faire, j'y arrive pas. vous avez prévu qu'un jour une partie où MySkip sera joueur, il y a déjà des playlists entières de ça. Vous allez sur Globie Game JDR et... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Sirius qui m'a fait rigoler. Par exemple, dans les... Je vois Elias avec le visage de Maximo Blackface totalement comme ça. Exactement. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne savaient pas que Elias Jackson était noir, alors qu'on le dit clairement et qu'il y a des références à ça. Si vous saviez comment on m'appelle à tel endroit, j'aimerais bien qu'on m'appelle que ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment beaucoup marqué. Oui, c'est le truc. Ça fait partie, justement, on parle du racisme et je pense que les gens ont intégré qu'ils sont trop liés à moi, je ne sais pas. Oui, je pense. Ils voient des vieilles avec ton visage, tu sais. Avec la barbe et tout. Attendez, je ne sais plus la playlist. Mais non, il y a une playlist. Quoi ? Il y a peut-être une... Ah merde, non, je n'ai pas mis de playlist Maxime au joueur. Alors, désolé, je n'ai pas fait ça, mais il y a une playlist qui s'appelle CZ Trouille en MJ, donc c'est un peu pareil. Est-ce que Maxime et Mosquille met le vieux qui dit la merde ? Oui. Oui, bien sûr, c'est obligé. Je ne me rappelle plus, c'est clairement dit. Ah oui, mais c'est clairement dit plusieurs fois. C'est vrai qu'Anard Boiteux ce que tu dis. J'ai bien aimé le gobelin qui a joué Mascox, le perso était bien différent de ce qu'il joue d'habitude. C'est entièrement d'accord. Et c'est même le cas aussi, on en avait parlé, on a fait un live du coup privé sur l'engence du chaos. C'est pour moi ton meilleur personnage, celui de... Ouais. Celui de l'agent Karl. Du coup, voilà, vous pouvez voir, il y a la playlist CZ Trouille en MJ, vous avez les 3 Maxx à New York, Mademoiselle Hurtigan et ses amis versus CZ Loup, CZ Trouille nous torture, donc Street Scratch, 3 gogo dans la tête d'Arthur Pendragon, Toulouse chez les Romains, les 3 Maxx versus CZ Loup, CZ Trouille en MJ, pardon, dans 3 gogo versus les fantômes de Londres. j'ai arrêté un peu. Donc voilà, plein de belles choses. Nous allons commencer démorer. Je rappelle que cette campagne est produite par Arkane Asylum Publishing qu'on remercie et qui rende possible du coup cette campagne-là et j'espère qu'il y en aura peut-être d'autres, peut-être pas, peut-être sur Hunter d'ailleurs, mais peut-être sur d'autres trucs que Arkane pourrait sortir un peu plus tard dans l'année ou dans les prochains mois. Maxime, marche sur des oeufs. Du coup, on a une playlist dédiée sur Hunter qui est juste là. Musique. Voilà, j'ai fait une playlist avec des musiques un peu plus modernes que ce que je mets d'habitude. Et normalement, vous avez la musique. Voilà. Hop. Allez, du coup, moi je ferme le chat. Bonne partie à vous. J'invite d'ailleurs et je rappelle les gens que ce n'est pas la seule campagne que Arkane Asylum Publishing a produit. Il y a aussi une campagne culte que vous pouvez retrouver qui est trop bien et qui est produit comme Sombre Machination et avec des micros un peu différents. Et il y a aussi une campagne Vampire V5 qui est disponible avec Eric dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et nous démarrons. Nous avons donc deux personnages, Jared Foster et Neil Hudson. Neil Hudson, 35 ans, est interprété par Sir Mascox. C'est un militaire, un ancien militaire techniquement puisqu'il ne sert plus depuis 2013. Et il est devenu mercenaire, tout simplement. Il vend ses services depuis 2018. Nous sommes en 2024. Et puis, il y a Jared Foster, interprété par Eric, qui a 29 ans, qui lui a fait son service et est sorti en 2019 et qui est devenu quasi immédiatement mercenaire avec Neil. Les deux sont reliés certes par leur métier, mais surtout par une femme, Deborah Hudson, qui est mariée à Jared et qui est donc la sœur de Neil. mais elle s'appelle toujours Hudson. Je précise qu'elle a gardé son nom de jeune fille. Vous habitez donc tous les deux à Sacramento, en Californie. Et vous vous connaissez depuis pas mal de temps maintenant. Vous vous connaissez techniquement depuis 2014, donc ça fait 10 ans que vous vous connaissez. Vous avez été engagé par une organisation paramilitaire dont les initiales sont G.O.S.E. Mais ça, vous vous en fichez un peu, tant qu'il paie. Et la mission est simple. Un petit commando est envoyé au Mali dans une grotte au beau milieu du Sahara. Il faudra s'infiltrer dans la grotte, tuer les éventuelles personnes qui s'y trouvent, qui seraient liées à l'ISGS, donc Islamic State in the Greatest Sahara, qui est donc un groupuscule qualifié comme problématique. Et puis, ramenez un objet d'art volé, qui est un buste de femme en terre cuite. Et ensuite, déposez l'objet dans un hélicoptère qui sera là, un hélicoptère de soutien qui viendra vous exfiltrer. Il se trouve que Neil Hudson a, lui, comme spécialité d'être bien un peu chef d'équipe, chef des squads et d'être très bon dans tous les maniements d'armes en général. Il a une préférence pour le sniper, mais il est bon un petit peu dans tout. Là où Jared Foster est beaucoup plus spécialisé dans tout ce qui est télécommunication et technologie. Nous commençons donc dans le désert du Sahara, au nord du Mali, pas très loin de Kidal, qui est une ville en plein milieu du désert. Vous suivez donc cette opération privée, vous êtes six. Neil Hudson, qui est le leader du commando, Jared Foster, qui gère les communications et l'aspect tactique, et puis quatre militaires qui vous accompagnent. Georges Cabrera, Scott Gibson, Bella Pearson et Josh Alexander. C'est des militaires qui ont des expériences variées que vous avez appris à connaître au cours de ces quelques jours de trek dans le désert. Vous êtes aussi en lien par le biais de Jared avec un hélicoptère de soutien qui viendra vous exfiltrer et prendre le colis à la fin. Vous savez qu'il ne vous reste que quelques heures de marche avant le point d'opération. Vous décidez donc de faire un camp dans une zone rocailleuse en plein milieu du désert. Rapidement, l'ambiance se rafraîchit et vous êtes éclairé par la voûte étoilée du ciel où aucune lune n'est visible et par le petit feu de camp que vous avez fait où vous essayez de cacher le plus possible la flamme pour ne pas être repéré au loin mais vous êtes vraiment dans une petite cuve donc normalement ça devrait aller. L'ambiance est un peu tendue mais George Cabrera est connu pour détendre un petit peu l'atmosphère. Du coup, il s'approche un petit peu du feu de camp et tout il est effectivement on va peut-être raconter des histoires non ? On est au coin du feu là ça fait 4 jours qu'on se tape de la marche comme des connards dans le désert on va peut-être profiter et regarde la voûte étoilée au-dessus de vous on va peut-être en profiter pour justement pour profiter un petit peu de ce moment vous connaissez parce que voilà on n'est pas n'importe où vous connaissez la légende du Bida on regarde un petit peu tu vois qu'il y a des regards un peu suspicieux vous savez que voilà les militaires il y a toujours un peu des blagues donc vous cherchez un petit peu dans votre tête Bida est-ce que c'est pas un truc genre le Da'hu ou un truc comme ça non non c'est un esprit qui a la forme d'un serpent géant et qui protégeait l'ancien royaume du coin ici avant que ça soit le Mali je ne sais plus le nom mais bon bref et donc il protégeait le coin en échange du sacrifice d'une jeune fille chaque année ça aurait pu être toi mais là et du coup tout le monde lui fait des blagues etc bon ça vole pas très haut et il fait mais il a fini il paraît être tué par un homme ce serpent géant le promis la prochaine victime à sacrifier quoi et ce mec là il a réussi à trancher la tête de Bida et le serpent juste avant de mourir a maudit le pays en fait et c'était sept années de sécheresse et au bout de ces sept années de sécheresse le pays a été complètement désolé détruit et à sa place il y avait un désert et du coup un grand désert d'ailleurs et du coup c'est comme ça qu'ils sont appelés cet endroit le grand désert du coup ça se traduit dans leur langue par Sahara du coup il y a tout le monde qui discute un petit peu autour du feu tu vois en parlant de tout ça mais c'est vraiment l'histoire ils commencent à mettre Georges un petit peu en doute c'est vraiment ça et tout ils font oui c'est vraiment l'histoire après voilà c'est un mec qui m'a raconté ça dans l'avion pour venir assis quand je lui ai dit que j'allais au Mali et tout ça mais voilà c'est pas chez les scouts que t'as entendu ça non bah non c'est pas chez les scouts que j'ai peut-être c'est toi il a un peu en mode t'as pas Neil t'as pas une histoire toi leader je sais pas j'ai pas de légende moi bah allez t'as bien vécu un truc chelou on a tous vécu un truc chelou ouais t'as pas roudé t'as vécu des trucs je n'aurais jamais parlé en plus j'arrête de celle-là un de ces quatre j'étais j'étais enfouré où ça ? vous habitez en Californie c'est ça vous ? parc national lao t'as vu ? ah ouais putain ok et donc c'est une habitude que j'ai je me balade en forêt la nuit pleine lune une tu sais là à quel point on voit bien quand il fait pleine lune c'est vrai d'ailleurs vous regardez c'est vrai qu'il n'y a pas la lune ce soir vous savez pas trop pourquoi surtout que ça nous arrange oui bref et je me balade dans cette forêt je suis toujours armé parce qu'on sait jamais et puis je j'entends un craquement et je vois un mouvement dans ma périphérie juste assez subtil alors c'est de la forêt ça bouge beaucoup mais au bout de cinq minutes sur ma droite un autre craquement et clairement une ombre mais pas une petite ombre pas une biche pas un cerf pas quelque chose de presque félin ou non plus comme un loup tu as déjà vu un loup se déplacer ouais j'ai déjà vu c'était peut-être des coyotes mais bon bref ouais ça bouge un peu pareil des fois ouais un gros chien quoi ouais un gros chien sauf que ce gros chien là ils aient la taille peut-être d'un bœuf ah oui c'est un gros gros chien t'es sûr que mais tu l'as vu il y a des loups mais il n'y a pas des gros non non c'était pas un ours non 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 c'était pas un ours un ours déjà un ça se comporte pas comme ça les ours ils m'auraient soit attaqué direct ils n'étaient pas en train de me surveiller l'ours ça c'était en train de me surveiller c'était en train de tourner autour de moi d'accord et je me suis arrêté justement pour voir si on me surveillait je me suis posé et j'ai attendu j'ai attendu pendant bien une heure dans le noir comme ça et en face de moi je l'ai vu cette ours comme tu dis c'était le même ouais comme si comme si cette créature elle s'était arrêtée en même temps que moi et qu'elle m'observait aussi c'est dans une position qui était franchement confortable je prends le viseur et je me dis ah c'est le moment d'avoir une bonne un bon trophée ouais un beau trophée j'alline le viseur la lunette et là j'ai fait un truc que j'ai jamais fait jamais mais j'ai hésité tu sais ce moment où ça t'est déjà arrivé toi quand la première fois que tu ouais bah ça nous s'est tout arrivé je pensais ils se regardent tous et tous il y a tout le temps tu sais une validation on a tous eu le doigt qui se serre alors que tu dois presser la détente mais du coup dans le zoom parce que t'avais la lunette t'as vu mieux ce que c'était ou pas ? j'ai vu une masse énorme et c'est ça qui me fait hésiter parce que c'était pas elle m'observait et puis je me suis relevé et elle est partie comme si comme si on avait fait un affrontement mental comme si on se valait l'un et l'autre comme si on s'est dit de façon c'est rien mais comme si deux prédateurs se mettaient d'accord pour se laisser passer l'un et l'autre qu'on avait d'autres cibles et qu'on perdrait tous les deux et tu penses c'était quoi du coup ? t'as vu de la fourrure on est d'accord ? ouais c'était pas un ours c'était beaucoup plus élancé qu'un ours c'est dit comme un énorme loup c'était pas le liétier ? non le sasquash ouais écoute il y a justement il y a Scott Gibson qui fait moi une fois j'ai été dans parce qu'en gros il y a mon beau frère qui avait enfin bref il y avait un problème avec ses canalisations là et on y a été on a été voir là-dedans et qu'est-ce que je ne suis pas vu d'un coup je me suis retrouvé face à un putain d'alligator j'ai eu la peur de ma vie le truc était coincé et je pense que enfin j'ai paniqué en gros j'ai tiré dedans et en fait le truc était mort depuis un sacré bout de temps j'ai tiré dedans ça a éclaté le truc il y avait des tripes partout ça a pué la merde avec un flingue et du coup le truc a éclaté quoi donc c'était ça qui bouchait sa canalisation c'était c'était un alligator quoi dans ses canalisations bah sa canalisation en dessous de son c'était les égouts quoi c'était en floride parce que et tu il commence à raconter son truc etc et donc oui bon et immédiatement il y a George qui fait non c'est pas ce genre d'histoire là putain là Neil il vient de raconter un truc qui fait un peu peur t'as pas un truc toi Jared non ah c'est nul vous allez me foutre de ma gueule et franchement je viens de rester concentré en fait là et attends on s'est pas foutu de la gueule de son histoire de serpent et de ça ah mon histoire de serpent c'est pas moi qui la raconte c'est le mec dans l'avion je sais plus quand il s'appelait faut que t'arrêtes d'écouter tout ce que tous les gens ils disent ouais mais c'est cool comme histoire t'imagines enfin c'est peut-être pas vrai mais tu sais ça fait un peu penser je sais pas ouais non c'est pas bon il y a eu un truc vas-y Jared il y a eu un truc vas-y on t'écoute je sais pas c'était quoi le premier qui se fout de sa gueule il prend le car on va pas se foutre de sa gueule tu les vois c'est qu'ils ont un sourire ou pas ? non non parce que pour le coup ils ont un peu peur de enfin c'est pas qu'ils ont peur de Neil mais ils savent que Neil il faut pas déconner ok c'était je pense en 2010 et tout puis j'avais perdu un pari à la con et en gros je devais aller dans une maison abandonnée vous savez ces vieilles baraques que personne peut acheter parce que je sais pas il y a trop de végétation ou alors on dit qu'il s'est passé des trucs dedans et tout bref je dois y aller j'y vais je me balade dedans je dois rester un certain temps puis me barrer et et là j'entends je suis au milieu du salon et je fais silence parce que je veux attendre et je veux que ça se passe et je veux me barrer putain j'ai l'impression d'entendre une petite fille qui rigole vous savez ce petit rire vraiment c'est pas un adulte vous savez que c'est un enfant et je l'entends et je parle pas de vraiment quelque chose que j'aurais cru entendre ou quoi des fois il y a le vent qui peut faire des choses il y a vraiment certains je sais pas j'ai l'objet qui peuvent j'en sais rien là j'entends un rire d'une petite fille et ça me fou les jetons je me rédise je 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 j'arrive à identifier en fait d'où vient le son c'est à dire en gros peut-être une pièce proche de moi derrière et je me retourne et du coup bah pas d'autre pas d'autre rire rien je veux pas y aller j'avance pas pour vérifier mais par contre je remarque que au sol il y a quelque chose il y a vous savez ces espèces de c'est pas des confiseries c'est des bonbons là les 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 bars les baby roos bars vous savez c'est des vieux trucs il y avait la pub avant là les charms non c'est c'est des espèces de bars et les baby roos bars il y en a ouais enfin ça t'en trouves pas partout mais ouais et bon bah je ramasse et tout et bah voilà c'est un vieux truc et tout mais il il paraît ancien mais il est en bon état et et je l'ouvre et j'aurais pas dit que j'avais envie de bouffer le truc qu'avait à l'intérieur mais genre j'aurais pu le faire peut-être bouffer à quelqu'un en lui disant bah tiens vas-y goûte c'est cool et bah je bloque dessus je pense plus à à la petite fille et en fait à ce moment là justement je ressens je l'ai senti il y avait pas de coup de vent il y avait rien du tout mais je ressens un putain de coup de froid genre qui me glace le dos genre vraiment vous savez vous savez le coup de froid qui part d'en bas qui remonte qui va jusque dans les bras et qui vous fout la chair de poule et cette fois je veux pas me retourner et je laisse passer un temps parce que bah oui bah j'avais juste la ça me foutait la trouille et j'ai pas regardé je me suis barré et j'avais toujours le truc dans les mains je sors de la maison je reprends un peu voilà mes esprits j'ouvre deux secondes j'écoute encore plus rien putain je regarde dans ma main l'emballage il était il était défoncé pourri et tout et ce qu'il y avait au milieu c'était là j'aurais pu le faire bouffer à personne vraiment des dents quoi ? des dents ? non mais non pas des dents je te parle de l'état de la bouffe à l'intérieur la barre la barre en elle même elle était elle était c'était moisi c'était un peu tu sais friable et tout et alors que avant quand j'étais dans la maison elle était elle était nickel elle était nickel l'emballage il était il était vieux mais il n'était pas déchiré il n'était pas délavé et là l'emballage il était différent il était comme si vous l'aviez laissé traîner dehors avec la je ne sais pas t'es coupé par Bella qui fait mais c'est des conneries mais c'est comme le mec qui nous qui nous a arrêté là et du coup elle parle d'un mec quand vous étiez dans le village justement à pas très loin de Kidal qui vous avait arrêté vous deux vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit mais qui nous disait de ne pas aller dans les grottes que c'était comment il dit les jeans et les effrites les machins les esprits c'est des conneries tout ça là où on va ça va être surtout un lieu où des salopards de terrorisme vont manger du plomb mais voilà ton truc là c'est juste c'est des conneries t'as interprété t'as interprété je t'ai dit que j'ai vu le truc j'avais dans la main il était neuf quasiment neuf je sors il était plus neuf qu'est-ce que pas il est noir c'est tout t'as pas bien vu elle essaye vraiment de rationaliser tu vois que ça la tu sais pas si elle veut rationaliser parce que ça la rassure même ok si l'emballage peut-être que je sais pas avec la lumière ou quoi il était différent je te parle même la barre à l'intérieur elle était différente c'est tout ouais bon admettons tu vois et tu vois que d'un coup dans l'équipe bah justement t'as Georges qui est un peu en mode bah on s'en fout que ce soit vrai ou pas le but c'est de raconter une histoire il y a Scott qui dit bah moi mon histoire vous avez dit que c'était nul machin ton histoire était vraiment à chier c'est pour ça il y a Georges qui lui dit trop rien et qui dit ouais au pire on va se coucher c'est pas grave on est là pour faire un job on est pas là pour s'éclater il est un peu pas rigolo du coup vous allez vous vous reposer l'esprit plein de ces histoires un petit peu étranges et puis vous vous réveillez très peu de temps après clairement vous faites pas une grosse nuit juste après vous repartez et là vous arrivez à la grotte l'opération est simple Neil est la pointe de la lance deux soldats de chaque côté en retrait pendant ce temps là j'arrête tu gères les communications et tu analyses les données tu as accès à des on va appeler ça des gopro des caméras de torse qu'elles ont pour voir en gros ce qui se passe même si tu sais qu'une fois avancé dans la grotte bon il y a quand même des chances que ça coupe et la première chose qui vous marque c'est que malgré que vous soyez un petit peu loin de l'entrée de la grotte vous voyez que l'entrée de la grotte est recouverte de peinture mais une peinture tellement vieille qu'elle semble faire partie de la pierre des lignes des cercles de blanc de rouge de noir certains symboles difficilement perceptibles il y a un aspect assez proche des vous savez c'est c'est enfin c'en est techniquement un petit peu mais c'est des pétroglyphes qu'il y a et c'est à dire des voilà une sorte de dessin gravé dans la pierre mais vous savez pas si c'est dessiné ou si c'est juste de l'art rupestre mais c'est c'est assez étrange vous attendiez pas à ça vous attendiez à une grotte une grotte type taliban entre guillemets voilà ou typique qu'on verrait en Afghanistan ou en Irak là on est plus sur quelque chose qui qui est plus ancestral et qui fait relativement pas du tout utilisé pour vous genre à dealer donc alors du coup pour l'instant vous êtes pas encore vous êtes tous là j'arrête tu peux nous prendre en photo yep du coup tu tu prends une photo en termes d'équipement est-ce qu'on a des visions nocturnes ou est-ce qu'on y va à la lampe alors justement vous avez des des visions enfin des lampes UV des lampes et aussi chacun des visions nocturnes qui vous permettront de voir grâce aux lampes UV parce que vous ne savez pas s'il y a des gens ou pas au cas où vous y allez d'abord à la lampe UV puis ensuite vous aurez volant pour savoir si on était en mode discrétion vraiment ou si on y allait en mode vous êtes en mode discrétion mais opération coup de poids donc discrétion jusqu'au point de contact oui voilà d'accord hop s'il vous plaît on check la communication merci du coup tu finis d'installer tout ça c'est un système de transmission spéciale adapté aux grottes donc tu dois planter des choses un peu dans la terre c'est de la transmission par sol etc c'est un peu technique mais voilà tout le monde est bien réglé tout semble marcher le lien vidéo marchera pendant un temps et puis il reprendra quand ils ressortiront ça c'est pas très grave si c'est pas très profond peut-être qu'ils ressortiront vite et du coup vous lancez tous un chrono pour avoir conscience du temps vous décidez sur à peu près 30 à 45 minutes d'opération et puis ensuite retour du coup vous vous séparez Neil tu avances vos bruits de pas deviennent plus silencieux vous amortissez chacun de vos pas marchant presque sur la pointe des pieds et puis voilà tu avances l'arme en main le doigt presque sur la gâchette prêt à tirer si besoin est et tu actives tes talents puvés tes visions nocturnes et tu avances sur ta droite tu as George et Bella et sur ta gauche Scott et Josh immédiatement la température sera fraîchie il y a une odeur étrange difficilement plaçable peut-être une épice autour de toi les murs sont naturels pas creusés par là tu continues d'avancer en validant avec une touche du doigt sur ton sur ton casque audio tout simplement pour envoyer le fait que tu avances c'est pour envoyer le signal Neil pardon Jared Jared tu les vois avancer rapidement le lien des caméras de torse se coupe te laissant avec une image distordue et noire alors que tu la regardes tu as presque l'impression de voir un visage dans cette image comme un visage de femme mais bon ça doit être de la paridolie tu sais que j'essaye de régler un petit peu le contraste quelque chose tu sais ça change pas grand chose et puis dans le bruit blanc on voit ce qu'on veut voir tu entends les bips que Neil te donne en appuyant sur son casque pour te valider le fait qu'ils sont rentrés qu'ils avancent et donc qu'ils doivent faire régulièrement de temps en temps et puis tu entends tout simplement vaguement le bruit de leur respiration tous les micros sont connectés si besoin ils continuent d'avancer je suis du coup en mode attentif je check aussi mon équipement personnel mon arme et tu sais je fais attention parce que je suis seul en retrait si quelqu'un rentre je suis tout seul du coup je me mets quand même aussi en position défensive très bien Neil la tension monte tu t'enfonces dans ce tunnel chaque pas que tu fais dans ce tunnel de pierre ancestrale te ramène à des peurs primaires la peur du noir la peur de l'inconnu celle que les premiers hommes ont vécu dans des grottes certainement similaires à celle-ci cherchant à se cacher des éléments mais craignant l'obscurité abyssale de ces abris de fortune cette obscurité abyssale que tu es en train de pénétrer ah mais jusqu'au temps mais ne sachant pas ce que tu vas voir tu tu te rends compte que la température semble remonter tu te demandes s'il n'y a pas en fait tout simplement une sortie ou une entrée tu sais peut-être par le haut tu fais bien attention à tout ça et tu peux voir que en retournant en cherchant un petit peu tu peux voir que les quatre autres membres de ton escouade sont pas à l'aise l'endroit peut-être je les regarde et je leur tu vois qu'ils te valident tous ils sont dedans mais tu sens que le regard ça se voit qu'ils sont pas à l'aise tu continues d'avancer je fais une com à putain j'arrête j'arrête je fais une com à j'arrête et avec une vision au niveau de la caméra pour savoir je veux juste une réponse s'ils nous voient encore j'arrête les liens audio se brouillent un peu tu entends et te fais un message pour te demander si si le lien vidéo marche toujours tu lui réponds que non je suppose exact ouais je lui fais un rapport de la situation et voilà encore une fois ça se brouille un peu t'as la qualité du signal tu vois que ça se brouille un peu et tu regardes comme tu m'as dit régulièrement autour de toi pour voir si des hostiles sont en vue personne mais à nouveau tu sens cette tension monter les poils de tes bras se hérissent c'est quelque chose que tu as déjà ressenti parfois dans certaines missions ça te trompe rarement et il y a quelque chose quelque chose que ton subconscient a perçu mais que toi tu n'as pas encore vu tu continues d'être très attentif je fais un petit message ouais du coup à Neil pour lui dire de de rester prudent et de voilà en gros je pense qu'on se connait assez pour justement qu'il sente que lorsque je lui dis quelque chose il doit y prêter attention Neil tu reçois une réponse de Jared il t'indique que non le lien vidéo a été coupé mais que c'est normal ce n'est pas un problème et puis au bout d'un moment tu reçois un message uniquement à toi tu sais tu entends quand c'est que ton channel qui te dit de de faire attention de voilà qui tu sens que lui non plus n'est pas à l'aise tu te reconcentres sur ton avancée dans cette grotte et tu aperçois quelque chose au sol tu te concentres dessus ça semble bouger ou bien c'est ta lumière UV qui qui fait bouger les ombres tu je balaye tu balaye et tu n'es pas très sûr tu ne vois pas très bien parce que encore une fois tu vois par le bien d'un écran je me rappelle tu n'arrives pas à voir la résolution n'est pas assez bonne donc il faudrait s'avancer pour voir un peu mieux George Scott avec moi ils te suivent et tu vois que les deux autres restent en arrière et ferment un petit peu et vous avancez et oui tu allais dire non non je suis ici on y va j'arrête tu entends qu'il qu'il semble avoir vu quelque chose et d'un coup un son perçant t'arrive dans les oreilles tu te rends compte que la communication la communication para en sucette tu merde c'est très perturbant tu essayes de tu essayes de régler tu essayes de faire des des manipulations tu manipules le temps que tu peux Neil tu avances tu regardes et d'un coup une lumière blanche t'aveugles des cris des coups de feu tu perds conscience j'arrête tu es en train de régler tout ça et tu entends les coups le coup de feu qui viennent de l'intérieur de la grande est-ce que j'arrive à voir quelque chose sur leurs écrans non ok est-ce que je peux identifier l'arme qui a tiré est-ce que c'est une de notre équipe tu ne peux pas savoir c'est vraiment un écho que tu as entendu de la grosse tu as ton casque donc en plus tu t'entends parce que tu retires toujours une oreille tu sais au cas où mais clairement tu ne pourrais pas identifier l'arme à ce moment là c'est plusieurs coups est-ce que je peux identifier tu sais genre tu sais une rafale précise une espèce de signification d'un tir militaire tu sais alors ça ne fait pas très militaire ça fait tir de panique de ce que tu comprends et il y a beaucoup il y a eu beaucoup de balles quand même ok j'essaie du coup d'appeler Neil et de lui demander un statut de la situation pas de réponse et tu peux voir que les liens tu n'as toujours pas réglé le problème donc ok est-ce que je peux tu sais essayer de changer de fréquence essayer de contacter une des cinq personnes qui est là tu entends quelque chose non non ça devait être des bruits c'est non non t'as dû avoir la tête ok trop bizarre ça devait être non ça devait être rien tu tu vois les minutes passer combien de temps là là t'as mis pas mal de temps ça fait techniquement on arrive sur la demi-heure ok je note tu sais l'heure précise à laquelle les premiers coups ont retenti et j'essaye de faire un rapport du coup de ce qui s'est passé des notes tu tu notes tout ça tu fais un rapport et du coup donc tu contactes les délicots bien évidemment les coups ils te font nous on peut venir on peut venir on arrive t'es à 20 minutes je dirais t'es à 20 minutes ok je leur demande bah du coup de se manier le cul on arrive dès que possible vous avez dégagé la zone il n'y a plus d'hostile ou on vient équiper là j'ai un contact et je ne sais pas ok on vient équiper occupez-vous du colis ramenez le plus possible faites attention à vous les gars ok rester en ligne on peut pas rester putain de joignable on reste joignable mais là on fait ce qu'on peut du coup ils te coupent alors ils peuvent pas rester en ligne je précise c'est parce que s'ils diffusent en continu bah ils sont repérables du coup que fais-tu là la demi-heure est passée ok de toute façon là j'ai aucun signal clair je ne vois rien je n'entends rien hop je prends mon équipement je progresse dans la grosse dans la grotte je progresse dans la grosse je progresse dans la grosse grotte tu progresses dans la grosse grotte j'avance peu à peu tu sens l'air frais l'obscurité tu avances tu éclairs toi tu n'as pas de vision nocturne tu vois les couleurs de la pierre changer tu tu n'entends pas grand chose au bout d'un moment au sol 5 corps ok coup d'oeil furtif à droite à gauche et je me rapproche si je vois qu'il n'y a pas de danger tu t'approches l'odeur du sang de la poudre et une étrange odeur de vous vous réveillez vous êtes dans l'hélicoptère Neil tu es dans un brancard Jared tu es assis à côté de lui en train de te faire ausculter vous reprenez un peu conscience vous pouvez voir qu'il referme donc c'est un gros hélicoptère de transport vous voulez voir qu'il referme une grosse caisse sécurisée et il parle de revenir plus tard pour les corps vous reconnaissez c'est les gens de GOS et du coup j'essaie de me lever sur mon brancard restez allongé Hudson non non restez allongé restez allongé c'est qu'il s'est passé Neil il s'est passé quoi putain de merde attendez faut qu'on me l'explique là ils sont où les autres vous avez attendez là on a un blackout de 20 minutes là oui oui je sais vous me l'avez dit comment ça je vous l'ai dit vous me l'avez déjà dit oh il se passe quoi là-haut il se passe que vous avez certainement été victime d'une hypoxie peut-être une intoxication monoxyde de carbone en tout cas vous êtes en état de choc d'accord donc c'est voilà vous étiez peu cohérents lors de l'appel vous avez parlé d'une attaque d'une fuite bref en tout cas vous avez réussi l'objectif vous deux vous êtes sortis bravo maintenant il faut qu'on continue tout le monde est là les autres ils sont où là je m'assois sur le brancard les autres ne sont pas les autres je regarde autour de l'autre je regarde dans l'hélicoptère ils sont pas là on est où là vous êtes dans l'hélicoptère on est en train de vous ramener d'accord on est à quel on a décollé ? oui là vous vous entendez vous vous rendez compte que vous avez un casque pour parler etc et surtout du coup ils vont faire ils vont en amour Cabrera Gibson Pearson Alexander sont décédés vous nous l'avez confirmé Foster hein ? Foster vous l'avez confirmé encore une fois je pense que vous avez du mal à gérer ce qui vient de se passer vous n'avez pas donné de version Jared c'est quoi cette merde ? je m'ausculte tu t'auscultes t'as pas de blessure t'as pas de Jared quoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? qui c'est qui nous a sorti de là ? Hudson toi t'as du sang sur toi clairement mais c'est pas de toi c'est quoi ce bordel là ? racontez ! on ne peut pas vous dire ce qui s'est passé on ne sait pas le problème c'est que on va réenvoyer quelqu'un après mais pour être honnête vous pourrez peut-être faire une demande à GOSM mais je pense pas que vous aurez attendez 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 à 30 minutes je fais justement un contact radio avec vous pour vous annoncer que j'ai un contact oui vous m'annoncez une arrivée dans 20 minutes qu'est-ce qui s'est passé putain qu'est-ce qui s'est passé pendant ces putain 20 minutes ? ok au bout de alors tu sais il te ressort une feuille vous nous avez contacté au bout d'à peu près hop un quart d'heure pour nous dire et donc ouais bah enfin globalement et donc il te il te repasse l'enregistrement et c'est brouillé le son et brouillé tu reconnais ta voix j'arrête et qui dit effectivement on entend à peine les mots attaque fuite des choses comme ça de venir vite se grouiller tu reconnais des expressions que tu utiliserais et voilà et du coup nous on est arrivé là Foster vous nous avez confirmé littéralement mot pour mot que vous avez constaté la mort et du coup du reste de votre équipe vous avez ramé Hudson avec vous et nous en sommes là putain c'est quoi ce bordel c'était il y a c'était il y a c'était il y a 5 minutes je me lève dans l'hélicoptère je vais checker en fait le contenant du coup le contenant est verrouillé et vous avez ramené le colis vous l'avez vu je oui oui vous l'avez ramené vous l'aviez avec vous qui moi oui qu'est-ce que c'est que cette merde tu sais tu te souviens non je me souviens de rien j'ai appelé l'hélicoptère j'ai fait un contact radio ça n'est pas anormal c'est quelque chose qui peut se passer dans un cas d'état de choc vous semblez tous les deux en état de choc vos pupilles sont clairement dilatées vous respirez vite vous vous rendez pas compte vous avez tu crois que je sais pas ce que c'est l'état de choc oui si on a déjà vu des trucs putain de merde oui d'accord bah écoutez là je sais pas vous êtes allé dans une grotte vous savez dans les grottes il y a différents gaz naturels qui peuvent remplacer l'oxygène et du coup vous créez une hypoxie c'est tout à fait logique je veux une équipe maintenant pour aller chercher les corps là vous vous démerdez je veux une équipe maintenant je veux savoir si vous arrivez à l'équipe vous ne pourrez pas le savoir je suis désolé c'est quoi faites une demande à GOS c'est pas moi qui gère ça putain de merde écoutez vous en êtes sortis vous avez réussi vous serez payé on s'en bat les couilles d'être payé putain bah écoutez faites pas ça alors faites pas ce genre de taf là tu vois et du coup il a un mode bon écoutez calmez-vous tenez prenez ça et du coup il vous tend des comprimés c'est quoi garder tes mires c'est des antalgiques vous direz ça va vous calmer un petit peu j'ai pas mal j'ai pas mal je check prenez ça et il vous tend clairement là vous voyez la marque et tout c'est clairement juste des murs relaxants des calmants etc ça vous aidera pour les nerfs je prends de l'eau aussi tu sais ouais je contrôle mes munitions est-ce que j'ai tiré ? non tu peux me faire un rapport complet de toute la situation moi je me souviens qu'on avançait j'ai vu quelque chose au sol et puis plus rien écoute-moi c'est simple alors vous êtes enfoncé dans la grotte tu avais tu sais tu m'as fait les signaux habituels justement de progression à un moment donné je pense que bon je le dis quand même parce que voilà j'ai vu du bruit blanc ou quelque chose à l'écran impression d'avoir vu un visage mais je pense que c'est les conneries les artefacts qu'on voit d'habitude sur un site et là à un moment donné plus rien je perds le contact j'ai plus personne je vois plus rien j'entends plus rien je suis tout seul et donc du coup procédure tu vas nous chercher du coup 30 minutes je contacte l'hélicoptère ils arrivent dans 20 c'est ce qu'ils m'annoncent et je m'enfonce dans la grotte pour savoir ce qui se passe et là je progresse et je trouve 5 corps et à partir de là voilà je sais plus je sais qu'en arrivant j'ai j'ai senti l'odeur du sang j'ai senti l'odeur de la poudre mais j'ai rien vu et je check mon arsenal aussi donc toi t'as tiré t'as pas t'as pas vidé ton chargeur mais t'as tiré oui putain c'est quoi ce bordel là j'ai aucun souvenir moi là d'avoir vu des je sais pas des impacts de balles sur les 4 autres corps ou quelque chose tu voyais pas grand chose encore une fois t'as avancé et ton encore une fois tu te rends compte que ton souvenir de ce dernier moment est très vaporeux ça a tiré des coups de feu mais c'était pas du tout c'était un espèce de tir de surprise ou de défense y'avait pas de rafale tu sais ou tir groupé tu sais c'était panique ok d'accord je sais pas du coup par contre j'arrivais pas à identifier qu'est-ce que c'était comme arme et j'arrivais pas à identifier surtout c'est qui a tiré en premier est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les hostiles vous oh putain je serai maintenant voilà des signatures de multiples papiers des NDA des choses comme ça pour ne pas révéler ce qui s'est passé pendant l'opération on vous valide donc et bien que la paix est faite enfin la paix la paix vous êtes payé etc on vous donne vos tickets de retour vos avions de retour on vous prévient qu'on a prévenu donc et bien votre ICE donc une case of emergency donc pour vous deux c'est Déborah que vous reveniez et vous dire vous arrivez à quelle heure etc et puis vous avez encore une fois des contrôles médicaux à passer vous avez un compte rendu à valider à signer qu'on a écrit pour vous qu'on soit bien d'accord le compte rendu est lacunaire il résume l'opération au fait que vous êtes entré vous avez eu un conflit duquel 4 de vos membres des squads sont morts que Neil Hudson a perdu conscience et que Jared Foster a et bien eu une amnésie entérograde et du coup qui s'est révélé finalement et bien qui s'est résorbé par la suite suite à un traitement sous oxygène donc voilà vous vous êtes bien obligé de le signer parce que la personne en face de vous c'est pas la personne qui l'a enfin vous savez comment ça se passe c'est pas et du coup vous allez dans l'avion du retour après avoir attendu un long moment on va être honnête dans un aéroport un peu un peu miteux un peu vraiment un aéroport pas l'aéroport civil qui aurait au Mali vraiment l'aéroport du Mali qui est pas utilisé normalement et du coup votre avion vous amène finalement dans un autre avion un avion plus classique un avion de ligne que vous prenez et vous allez jusqu'à Sacramento et là vous vous rendez compte que vous n'avez pas dormi depuis plus de 36 heures vous êtes exténué le ronrou de l'avion le confort du siège parce que vous êtes en première classe vous finissez par vous endormir Neil tu es dans la grotte alors que tu avances tu vois deux yeux briller dans l'obscurité tu sais que ce qu'il y a derrière ces deux yeux va bondir lorsqu'elle le fait contrairement à ton entraînement contrairement à tes réflexes tu ne braques pas tu n'appuies pas sur la gâchette tu lâches ton arme alors que ton arme tombe et que la créature bondit sur ton torse tu te réveilles en sursaut dans l'avion Jared tu arrives chez toi à Sacramento l'ambiance est étrange la maison est un peu vide alors que tu avances tu tu trouves au sol le corps de ta femme Déborah morte étendue sur le sol de cette grotte et tu te réveilles en sueur dans l'avion à tour de rôle vous vous réveillez tous les deux d'un cauchemar évidemment ça vous a travaillé l'heure a malgré tout avancé et vous êtes maintenant à quelques dizaines de minutes d'arriver à Sacramento vous voyez dehors le paysage il fait jour vous avez heureusement de la chance vous arrivez et bien vous avez plus ou moins bien géré votre décalage horaire vous rentrez enfin vous sortez de l'avion vous rentrez dans l'aéroport vous revoyez l'énorme lapin polygonal rouge qui trône au milieu de l'aéroport et puis d'un coup un flash d'appareil photo vous bondissez tous les deux vous êtes surpris c'est Déborah la femme qui vous lit et son appareil photo polaroïde elle vous regarde en souriant elle a une pancarte avec marqué Dumb et Dumber sur le truc pour dire qu'elle vous attend et du coup elle immédiatement prend Jade dans ses bras elle l'embrasse et puis Neil elle te fait sauter la casquette etc et puis elle te fait la bise elle te fait un câlin elle fait ça va ça s'est bien passé on a un peu fatigué attendez attendez bougez pas elle sort elle a deux paquets cadeaux elle fait tenez c'est pour vous vas-y je le prends attend non c'est pas celui-là c'est celui-là voilà excuse-moi c'est pour Dumb ou c'est pour Dumber c'est pour Dumber celui-là moi ouais oh putain je l'ouvre tu l'ouvres et c'est un c'est un couteau de combat avec un fil de fer coupant dans le manche et c'est c'est un beau couteau genre de couteau qui va taper dans les 400-500 balles c'est pas c'est pas de la merde bah bah écoute j'ai eu une promo au travail et voilà je me suis dit que je devais faire plaisir attends attends t'as eu une promo au travail ouais je voulais pas te dire ça c'est une autre surprise ouvre ton paquet ouvre ton paquet attends en plus t'as pris c'est la grosse cam que t'as pris là oui bah j'espère vous arrêtez pas de tanner avec le fait que mon couteau de cuisine est à chier oui et que c'est un couteau à beurre oui là il est très bien là il est très bien mais là c'est pas pour couper du beurre t'as compris ouvre ton paquet ouvre ton paquet d'accord c'est une très belle montre merde excuse moi elle est très belle et t'es pas volontaire c'est une très belle montre que tu voulais alors on est pas non plus sur une Rolex mais c'est une montre qui va taper dans les voilà dans les milliers d'euros attends mais t'es sérieuse là ? oui Neil t'as vu ? hein et donc tu vois la montre et c'est vraiment une très belle montre que bah vraiment celle que tu voulais une montre qui donne l'heure j'en ai une aussi ta gueule pas aussi bien je pense à Neil ah mais ma chérie franchement t'aurais pas dû c'était juste mais si si mais si et attendez c'est pas tout ce soir on va à Dawson Steakhouse ah donc vous savez que Dawson Steakhouse t'as réservé par contre ? oui bah évidemment que j'ai réservé et donc c'est voilà l'un des meilleurs restos de la ville vous y allez de temps en temps pour les grosses occasions bon vous venez on a besoin de ça d'accord alors au steak là tout de suite je mène du coup la montre tu sais ouais du coup bah je lui fais un gros bisou sur le front de sa vie ma chérie merci beaucoup enfin franchement c'est par contre tu nous parles de ça tu vois tu nous parles de la promo hein oui bah pas de soucis allez venez et donc je vois qu'elle regarde peut-être où chercher la voiture tu sais machin tu sais je mets la main sur Neil et tu sais je lui fais un un regard complice un peu c'est genre ça va putain ça fait du bien mais en même temps on profite quand il faut profiter d'accord du coup vous rentrez dans la voiture donc c'est la voiture de ta femme c'est bah c'est une c'est une Prius en fait tout simplement une Toyota Prius c'est donc vous rentrez dans la Prius et vous rentrez donc en ville vous vous garez et vous allez à Dawson Steakhouse vous êtes installé à votre endroit préféré il y a un endroit un petit peu à part dans une petite salle derrière un rideau où il y a en fait un tableau de coucher de soleil aux teintes orange assez agréable et l'ambiance est un peu calme et donc bah voilà vous êtes avec Déborah elle fait alors ça va vous êtes remis c'était pas trop chiant l'avion alors vous savez qu'elle pose rarement des questions sur les OPEX comme ça elle c'est pas quelque chose enfin vous pouvez en parler et elle accepte que vous en parlez mais c'est jamais elle qui va aborder le sujet en premier c'est normal on est crevé en fait c'était assez exigeant et on a pas euh Neil t'as dormi ou quoi ? ouais je me suis écrasé j'ai dormi peut-être j'en sais rien 3h 6h j'en sais rien je t'avoue j'en sais rien vous dormirez bien ce soir c'est déjà ça et du coup vous commandez qu'est-ce que vous commandez d'ailleurs ? de bière d'accord tu prends quoi ? surtout de la viande ribs d'accord des ribs tomahawk d'accord et du coup Déborah elle prend elle prend un bon steak voilà elle mange bien de la viande y'a pas de soucis là-dessus c'est une bonne Américaine et du coup vous commencez à manger et tout et d'un coup elle fait attendez hop et tu sais elle s'installe et elle ressort son son damné Polaroid et du coup elle le met pour vraiment prendre une pause allez serrez-vous serrez-vous allez allez ça va être rigolo souriez et du coup elle prend la photo et du coup elle fait faut pas les secouer je crois mais c'est bon là ? ouais c'est bon bah oui c'est bon j'arrête tu vas pas rester c'est comme ça et du coup du coup elle la fait sécher on la regardera plus tard et du coup elle la glisse dans son dans son sac à main du coup vous commencez à manger etc et j'arrête tu as une une étrange impression d'être observé t'arrives pas à dire pourquoi mais tu ressens cette sensation là bon alors vous avez vu des trucs cool ou du sable d'accord ça va ? ça va ? ça va ? eh j'arrête ah allo coucou on est là ouais c'est s'il y a hein euh rien comment ça rien t'es en train de de chasser les mouches là oh mais c'est je regarde je regarde dans dans son verre je sens non vous avez pas pris d'alcool enfin en dehors de la bière vous avez pas pris d'alcool fort quoi non je sais pas ce con non mais excusez moi j'ai pas écouté vous disiez pas on parlait du sable oui t'en as vu de belles choses là bas non en vrai c'est magnifique c'était où déjà ? je peux pas le dire ah il y avait du sable d'accord mais t'aimes pas le sable du sable du sable un grand continent un des grands continents l'Australie ? elle plaisante hein elle fait de l'Australie ? trop bien vous avez du kangourou et tout ça ? hum hum énorme mais en fait c'est des vrais crocodiles le dit avec ton couteau ouais tu peux le dire tu peux dire ça c'est un couteau ouais c'est genre horreur de cette blague tu le sais il est terrible ce film il est nul en plus non il est vachement bien arrête on le regardait quand on était petit c'était trop bien mais quand on était petit c'était bien mais ça reste quand même nul non mais je l'ai vu votre truc puis on a rencontré mais on a rencontré un vrai chasseur de crocodiles pardon c'est vrai ? non je suis de c'est c'est vraiment non c'est une très mauvaise blague c'est pas du tout c'est vraiment pas le moment de faire j'aurais putain pourquoi j'ai dit ça non c'est et tu sais que j'ai entendu parler qu'il y a eu apparemment d'ailleurs ici en Californie pas très loin il y a une petite ville où ils ont un problème de crocodile ils pensent même appeler un chasseur de crocodiles de Floride tu sais pendant qu'elle parle de ça je lance pas un regard assassin j'ai juste un un regard tu sais un peu mec vous pourriez faire ça en vrai chasseur de crocodiles en vrai non ? vous pourriez ou pas ? t'aurais peur ? je c'est gros quand même il y a des petits ben je crois que il y a le crocodile de Floride de Californie qui est petit mais je crois que il n'y a pas d'alligators non je ne sais plus mais il y a un truc comme ça en vrai je pense et puis les crocodiles les alligators c'est pas la même chose non c'est pas la même chose déjà mais oui en vrai je pense qu'on peut se débrouiller et puis je crois que t'es très gros il y en a que au proche du Nil il y a du sable là-bas tu sais tu vois qu'en vrai elle essaye un peu de savoir non mais en vrai ça t'aurait plu c'est très très beau mais tu sais qu'on va au mieux pas non mais je cherche pas à savoir je cherche pas à savoir du coup elle veut reprendre une photo de toi Mille avec le Polaroid elle fait allez tu mets le couteau du steakhouse là c'est des gros en vrai mais mets le couteau et mets l'autre couteau à côté juste pour voir comme ça tu te mets là vas-y c'est trop drôle vas-y tiens ouais du coup tu te mets elle prend la photo attends le flash blanc te revient tu revois encore une fois ce flash dans la grotte qui t'a aveuglé et instantanément t'as en fait t'as un recul et tu lâches les couteaux je peux plutôt le planter dans la table ouais tu vois j'arrête que suite à la photo avec le flash Nil bondit et plante le couteau dans la table mec ça va Nil elle vient elle te touche l'épaule ça va Nil hé mec ça va j'enlève le couteau de la table et tu tapotes sur le dos ça va aller ok ça va aller tiens arrête avec le je suis désolé je suis désolé je voulais pas je suis désolé tu sais on est un peu fatigué on est un peu sensibles à la lumière et tout en vrai c'est ma faute je me saoule avec tes photos il n'y a pas de soucis en vrai c'est pas grave t'es pas au courant ça s'est pas super bien passé il n'y a pas de soucis et je dis toujours mais c'est à part c'est pas chez nous d'accord là on tiens prends le couteau d'ailleurs du coup Nil tu t'as toujours pas regardé Severance Severance tu sais la série qu'on t'a dit de regarder avec Jared celui-là il y a la saison 2 qui sort pas eu de temps non c'est quoi ce truc avec les Jared du coup je t'ai attendu pour regarder la saison 2 donc on regarde la saison 2 là quoi maintenant ce soir on regarde l'épisode un épisode l'épisode 1 ça vient de sortir j'ai attendu j'ai attendu j'ai dit l'épisode je lui fais 40 minutes c'est la série où il y a plein de dames qui ont une espèce de robe rouge non ça c'est The Handman's Tale n'importe quoi putain Severance c'est celui avec tu sais le mec qui jouait dans le film qu'on adore tu sais avec les deux frères dans Step Brothers tu sais c'est lui qui fait le beau frère justement il fait un peu il fait le rôle de là mais il fait le beau frère ou il fait son frère je sais plus mais tu sais il est dedans il chante dans la voiture il manque d'avoir un accident on adorait cette scène là tu sais c'est lui dedans j'ai aucune idée de qui tu parles c'est terrible mais attends elle cherche sur son téléphone et elle te montre et Tom Web Ferrell c'est lui non non c'est pas Ferrell regarde ça c'est The Office non ça c'est Steve Carell dans The Office mais il joue aussi oui mais le brouille pas c'est comme si tu disais Jim Carrey il apparaît dans c'est Adam Scott Adam Scott tu vois pas mais si mais Adam Scott c'est le mec il a joué dans Parks and Recreation aussi c'est le mec c'est le mec qui adore remets moi le nom de la série c'est des acteurs ils jouent tous dans des putains de séries tous ensemble et des films je t'ai déjà dit de pas faire ça et du coup tu sais elle je suis désolé c'est pas grave vous êtes fatigué c'est pas grave non mais Adam Scott je vois c'est le mec qui adore Star Wars et du coup du coup du coup elle 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 te redit le nom et vous voilà elle paye l'addition et vous commencez à à vous séparer la soirée se passe bien honnêtement c'est juste ben voilà il y a toujours ce côté un peu awkward de quand vous revenez d'une opex et que ben ça s'est mal passé comme ça du coup ben vous êtes devant elle te ramène Neil devant devant chez toi et puis ben elle te refait la bise de vous séparer et vous avez chacun de votre côté Neil t'es pas t'es pas encore assez fatigué tu vois ce que je veux dire t'es trop dedans et et donc ben qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux faire je cherche la série dont elle me parlait du coup tu cherches et puis tu te rends compte que t'as tapé t'as tapé un truc tu vois mais faut payer un service que t'as oublié de repayer machin ça te saoule et tout ouais ben je prends mon portable et j'appelle je passe un coup de fil t'appelles qui j'appelle Bradley donc tu appelles Bradley qui est donc Bradley Blake qui est un pote de bar et surtout un un vétéran que t'as parce que en fait oui étant donné que t'as été militaire tu es techniquement vétéran même si tu es toujours militaire tu n'es plus militaire pour les Etats-Unis d'Amérique et donc tu vas à des réunions de vétéran et tu l'as croisé là-bas et donc il répond et tout il fait et là on est revenu Neil ouais t'es au corner là tu crois que je suis où bon j'arrive ok tu prends ta voiture t'arrives au corner donc voilà tu le vois donc je le rappelle il est il est sur enfin il a été brûlé au village et du coup il a une partie du visage effectivement brûlé donc t'arrives et tout donc tu le vois tout de suite et tout il te fait t'es encore battu avec un grippin toi ? il te fait une tape dans le dos etc et puis vous commencez à passer une soirée plutôt tranquille à boire peut-être plus que de raison est-ce que tu lui racontes quelque chose en particulier ? ouais je pense qu'au bout de là le moment j'ai l'habitude c'est un peu mon ça a un peu un moyen de décharger vu qu'il comprend ce qui se passe et compagnie je lui dis pas tous les détails bien entendu j'en ressors d'une là qui était elle était lourde celle-là on en a perdu 4 là merde vous avez chier la récolte ? enfin qu'est-ce qui s'est passé ? c'est pas ce qui me fait chier c'est que putain je me souviens de rien je me souviens de rien genre c'est euh j'ai fait un shell shock genre balèze mais ça fait longtemps que ça t'est pas arrivé ça c'est un truc de débutant ça ouais ouais mais trou noir net putain c'est Jared qui est venu me sortir de ce truc là putain mais ça va ton ego ? il est un peu il te vanne un petit peu là putain c'est plus que l'ego qui a pris j'en sais rien bordel de merde d'accord là je je est-ce qu'il y a une lumière qui flash dans le bar ? euh c'est les néons qui flashent ? ouais tu peux ouais le tu veux pas réparer ta merde depuis parce que c'est parti trois semaines et c'était déjà en train de c'est en train de me taper sur le crâne oui bah ça on réparera ça plus tard c'est rien on sait tout on s'en fout ouais non c'est pas allez écoute t'as l'air un peu t'as l'air un peu fatigué il faut peut-être que t'aille je te raccompagne tu veux on y on rentre à pied hein ouais putain ouais vas-y tu sors en sortant tu vois un van noir qui part au moment où tu sors du bar t'sais genre tu sors et il il part je regarde la plaque il y'en a pas et t'as vu ? je lui montre le van là euh attends quoi ? où ? putain ah bah quoi ? un van noir qui vient de se barrer avec pas qui a pas de plaque t'sais tu vois ils font ces autres pas de plaque et attends t'arrives à lire le nom de la rue là ? t'sais il dit t'y arrives pas t'y louche un peu j'essaie de me souvenir du nom de la rue du coup parce que je sais et t'y arrives pas non plus t'es pas toi qui m'as raconté en plus une histoire de type qui vont je sais pas où là dans des vannes et ils embarquaient des clodos je... ah le truc là l'histoire avec euh... la boucherie là ? oui putain t'es en train de me monter dans le crâne j'ai eu peur d'un... ça c'était pas ici hein c'est où ? c'était à Los Angeles par Sacramento ah c'est pas loin quand même hein oh la viande ça reste pas ça reste pas très très longtemps hein dans un... dans un van de noix t'as eu de van et tout du coup il fait aller on revient du coup vous... tu rentres chez toi euh... un petit peu... un petit peu stressé et... et du coup tu... tu... ouais tu vas te coucher un petit peu euh... un petit peu... inquiet quand même j'arrête tu rentres après euh... avoir euh... renoué euh... avec ta femme tu... fais une soirée voilà un petit peu euh... en amoureux à regarder euh... le début de... de Severan saison 2 alors elle te refait tu sais un... un résumé de la saison 1 machin pour te remettre dedans bon tu te rappelles un petit peu euh... euh... quand même et tout et euh... et euh... et oui... pendant l'épisode il y a un coup de téléphone elle fait tu peux y aller ? euh... ouais ouais oui oui bien sûr euh... je me lève et je vais changer de téléphone tu vas... tu décroches... et t'entends clairement que euh... il y a une... vague respiration... mais c'est tout... Allo ? Allo ? T'entends juste là... il y a quelqu'un ? ça raccroche... c'était qui ? euh... c'était une erreur ? c'était une erreur ? c'est bizarre... non mais... au fait tu peux euh... t'as bien... et tu sais elle te redemande un truc parce que en gros il y a eu un problème de mise à jour avec euh... la vidéosurveillance et donc ouais ta maison est... t'as installé un système de vidéosurveillance vu que c'est quand même un peu ton métier euh... du coup elle te redemande trois trucs tu vérifies et donc euh... donc voilà euh... bon c'est un truc... c'est un détail technique il y a une mise à jour elle l'a pas fait parce qu'elle avait peur que c'est... et en vrai c'est une... tu lui as dit de toujours faire ça en fait d'attendre que tu sois là pour faire la mise à jour parce que bah des fois ça peut effacer les données ou des trucs comme ça donc là ça a rien effacé du tout comme ça elle est sûre et euh... et donc euh... bah... tu... tu commences un peu à... à piquer du nez dans l'épisode etc... bon le coup de téléphone te préoccupe un petit peu et... et il vient le moment d'aller se coucher est-ce que tu veux faire quelque chose avant de te coucher ? euh... chérie ça te dérange juste si je passe un coup de téléphone à quelqu'un ? bah si vas-y juste euh... tu sais euh... il est quelle heure ? là il est tard il est 23h j'ai juste envie tu sais de passer un... un coup de fil à Sam tu sais il dort... il dort pas tu sais euh... bah vas-y euh... apparemment c'est plus apparemment sans que dormir avec ta femme mais ok c'est une blague clairement tu le sais ok j'ai euh... tu sais j'étais juste en mode full premier degré ouais ouais et tu sais elle te... elle fait j'pais ça toi ? non écoute... je suis vraiment désolé c'est... c'est juste c'était euh... j'arrive vite je te promets je te promets j'arrive vite c'est juste que je... je te dis juste que le chat a proposé un... à deux doigts d'avoir un... quelle est ta saison de Globetopus préférée à la Scream tu sais au téléphone ? trop bien voilà on continue du coup tu... tu vas appeler Sam donc Sam qui est donc euh... Sam Powels euh... qui est un ami d'enfance voilà... frère d'armes qui a fait un tour en Afghanistan avec toi et... et qui est un petit peu traumatisé par tout ça donc euh... tu l'appelles il décroche il fait euh... oui Sam ? c'est c'est Jared ? quoi ? ah ça... t'es rentré ? ouais je suis rentré ouais ça s'est bien passé tu vois que c'est une question un peu euh... tu... tu penses qu'on... t'es là demain ? euh... oui enfin je peux ouais t'es dans le coin oui 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 c'est juste que je voulais... enfin non oui 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 coquette avec quelque chose de prévu ? non 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 mais attends autrement si... si c'est pas possible ou si t'as pas l'un coup de main je viens mais... non 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 mais t'inquiète si tu viens de revenir euh... je me libérerai euh... ouais ouais je... 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 on peut se voir demain ? ouais ok euh... tu... tu... tu préfères quelle heure ? euh... l'après-midi si ça te va ? euh... c'est parfait ok ouais euh... excuse... enfin je sais que tu t'en pas donc euh... non t'inquiète t'en fais pas ok je... je... je passe ok ? je viens de chercher ok on ira au bar si tu veux ou... euh... euh... à demain merde j'entends ça ? merde tu sais en mode merde merde t'es juste... pas du tout la même voix et tout ok ok du coup je raccroche le téléphone ouais et euh... tu sais j'essaye de euh... de euh... malgré la fatigue d'avoir tu sais euh... une attention euh... justement euh... voilà tu sais de... pour... pour Déborah soit d'aller l'aborder soit de... d'avoir vraiment euh... de me rendre disponible parce que... elle fait jamais chier elle sait que c'est des... des moments euh... en plus... avec euh... avec Nil je vais leur en parler de en même temps elle sait ce qu'on fait elle sait que c'est dangereux elle sait que c'est moi qui y vais qui a son frère aussi dedans s'il se passe quelque chose elle peut juste perdre d'un coup tellement et je sais que j'ai énormément de chance avec ça et j'essaye d'avoir tu sais un... 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 un geste affectueux une habitude qu'elle aime bien tu sais euh... soit lui amener quelque chose au lit genre une boisson qu'elle aime bien et puis euh... de... 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 d'aller la voir et de m'asseoir à côté d'elle tu... tu passes euh... voilà un petit peu de temps puis au bout d'un moment elle t'explique qu'elle est juste fatiguée hein aussi et donc euh... vous... vous vous couchez Nil tu ouvres les yeux tu es debout il fait froid il fait une nuit au dessus de toi des étoiles tu entends une voix qui chuchote au loin tu ouvres les yeux tu es dans ta chambre et donc euh... c'est le matin ouah... ouah... tu prends un petit déj tu fais euh... quelques pompes je suppose euh... et... qu'est-ce que tu veux faire de euh... de ta journée j'essaie de demander si jamais Mélissa est dans le coin d'accord si elle est pas en voyage ou en vol tu contactes Mélissa qui est donc Mélissa Flynn ton ex petite amie c'est une hôtesse de l'air c'est maintenant devenu une amie proche et du coup elle te répond elle sera pas là tout de suite mais elle est bientôt là elle s'arrange tu vois ce que je veux dire pour le midi par exemple pour le déjeuner donc tu fais quelque chose pour te préparer j'essaie de passer ma matinée un peu rituelle ce que je fais habituellement et surtout d'essayer de me calmer tu essaies de faire peut-être un petit jogging un truc comme ça tu remarques que tes bottes sont pleines de terre je touche la terre elle est mouillée elle est assez fraîche peut-être de cette nuit je vais devant la maison derrière la maison pour voir s'il y a des traces justement de mes pas il y a un peu des traces c'est possible je l'essuie bah tu les perds très vite et ça va plus vers ta voiture je cherche les clés de ma bagnole tu les as je regarde le ouais non pas moins de mon souvenir je me mets en tenue et je vais courir ok tu vas courir j'arrête tu te réveilles il n'y a pas du tout de de lumière et tu te rends compte que t'es accroupi en fait d'ailleurs t'as assez mal au genou t'es accroupi dans le lit en fait et du coup tu tâtonnes etc tu allumes la lumière donc il n'y a plus Déborah mais t'es vraiment accroupi dans le lit à l'endroit où enfin où tu dors normalement et t'es arrête mais tu t'es réveillé dans cette position là et t'as mal vraiment genre t'as les t'sais t'as les jambes limite enkylosées tellement t'étais enfin en train de squatter depuis tu sais pas combien de temps quoi et pas dans le lit non et quelle heure on est le matin tôt elle t'avait dit qu'elle était en congé aujourd'hui Déborah pas de réponse je vais dans la salle de bain ouais tu bah tu vas dans la salle de bain ouais Déborah pas de réponse on passe un petit peu d'eau sur le visage tu sais euh série pas de réponse du tout je descends au salon ok à la cuisine ouais elle est pas là du tout tu sais je vais regarder le frigo des fois elle laisse des mots dessus rien tout est comme hier soir à une exception prête euh il n'y a pas ses chaussures et il n'y a bah pas son voilà sa veste mais c'est tout euh tu sais je retourne dans la chambre je vais prendre mon téléphone je l'allume euh elle m'a envoyé peut-être un sms ou quelque chose non rien putain c'est bizarre euh ok je vais voir dans le jardin ok rien ok d'accord là le temps que tu cherches tout ça que tu te machins ça fait bien une bonne demi-heure depuis que t'es levé quoi donc si elle était allée chercher le pain tu vois elle serait revenue euh j'appelle Nil ok Nil pendant ton jogging euh t'as un coup de téléphone de Jared Nil ouais Deborah elle est avec toi là ? Hein ? Deborah elle est avec toi ? Bah non pourquoi elle est avec toi ? Non bah non je suis en train de courir qu'est-ce qu'il y a ? Elle est pas à la maison bah elle est partie chercher des petits déj' ou elle est partie bosser non ? Non elle a dit qu'elle serait en congé aujourd'hui elle est pas avec toi ? Non je te dis qu'elle est pas avec moi elle est pas avec moi Non mais euh Attends je retourne euh je suis pas loin laisse moi 5 minutes te rappel je vais voir si euh elle est peut-être passée à la maison entre temps je te rappelle Ok je fais le dernier bout de chemin et je le rappelle D'accord Alieb Bah euh Toi pendant ce temps là j'arrête t'as regardé un petit peu t'es dans la rue machin y'a pas sa voiture donc y'a pas la paire de chaussures y'a pas la voiture Euh non elle est pas là Ok prends le téléphone j'appelle Déborah Euh messagerie Messagerie avec tonalité avant ? Ouais non Attends c'est couché Allez viens euh et je lui donne l'adresse d'un resto où je vais euh où je suis censé rencontrer Mélissa Non 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 attends attends je veux juste aller Attends je veux aller voir les voisins Je veux aller voir les voisins Bon bah rejoins moi ici à telle heure Et je lui dis l'adresse du resto une heure avant mon rendez-vous avec Mélissa Tu vas voir les voisins Ah bah bonjour Comment ça va monsieur Foster ? Euh bien et vous mademoiselle ? Ça va parce que là ce matin c'était un ? Quoi ? Ce matin Quoi ce matin ? Je vous ai dit bonjour vous n'avez pas répondu Oui non mais madame Hurtigan je veux dire je suis pas Euh... Quoi ? Attendez quoi ? Ce matin Quelle heure ? Oh il était tôt il faisait pas encore jour Quelle heure ? 5h30 Je savais pas ce que souvent la nuit J'aime bien sortir Fumer une cigarette Madame Hurtigan vous m'avez vu à 5h du matin dehors ? Oui vous étiez Mais il y a votre femme qui partait Et vous la regardiez partir Quoi ? Et elle non plus elle m'a pas dit bonjour D'accord mais on... J'ai dit plusieurs fois bonjour Vous étiez fâchés Vous avez l'air bizarre Elle est partie là Moi ou elle ? Bah vous deux En tout cas Madame Hurtigan Madame Hurtigan En tout cas je tiens à dire Madame Hurtigan Non mais je tiens à dire Euh mon petit Foster Que... Euh... Si... Enfin voilà Je le dis parce que c'est quand même mon métier Euh voilà je suis dans la mode hein Et c'est vrai que là Bon... Je trouve que son collier était un peu trop... Voilà T'as pas l'oeil Un peu... J'aime... Je suis capable de reconnaître le côté euh... Euh tribal euh... Quel collier ? De vous parler de quoi là en fait là ? Le collier que... Que... Que madame avait Que... Déborah Quoi au cou ? Bah oui les colliers généralement On les porte au cou Monsieur Foster Attendez Madame Hurtigan s'il vous plait Oui ? C'est très important Euh... Je sais que... Qu'est-ce que vous avez entendu ? Je sais que vous avez écouté J'ai écouté vous l'avez ? Vous avez euh... Chuchoté quelque chose Vous aviez l'air... Bizarre Fatigué sans doute je me doute hein Et puis vous 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 êtes séparés Sans même euh... Sans même un petit bisou Puis elle a pris sa voiture Et puis... Puis elle est partie Elle était habillée comment ? Bah elle était habillée euh... Sommairement Non mais c'est sommairement C'est-à-dire comme euh... En pyjama Est-ce que... Bah elle avait une veste tout de même Mais oui euh... C'était un peu pyjama oui Bah après euh... Je comprends hein... Moi aussi quand je vais chercher mes courses Je reste en pyjama Et moi j'étais comment ? Euh... Vous étiez euh... Enfin... En pyjama quoi Comme vous êtes euh... Là euh... T'es resté... Tu te rends compte que lui t'es toujours un peu... Enfin après c'est pas... T'sais euh... A l'américaine donc euh... Ça va quoi... Alors attendez... Madame Hurtigan s'il vous plaît euh... Ce que vous avez vu et entendu c'est qu'à 5h du matin j'étais dehors Oui Qu'on s'est disputé avec mon épouse Oui Et qu'en fait elle s'est... Disputé non ! Mais vous aviez pas l'air content ! Oui 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 on s'est... D'accord et 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 et... Mais en fait pourquoi vous parlez du collier ? C'était quelque chose d'inhabituel ? Mais je sais pas j'ai jamais vu moi ce collier ! Après je m'en rappelle pas spécialement mais je sais que ça m'a marqué ! C'est pas... Elle fait preuve de mon goût Deborah ! Attends euh... Juste... Elle a pas de collier comme elle le décrit ! Madame Hurtigan est-ce que vous pouvez me décrire le collier s'il vous plaît ? Je sais pas moi je l'ai pas vu de près mais il était assez gros ! Euh... Il y avait un côté euh... Voilà euh... Un peu euh... Un peu triangulaire euh... Et puis ce côté un peu euh... Voilà euh... Rouge euh... Couloir un peu sang ! Euh... Et puis cet aspect un peu osseux bizarre ! C'est euh... Comme j'ai dit je n'ai pas... Le côté est... Tribal si j'ose dire et peut être sympathique mais là je trouve que c'était un peu euh... Euh... Voyant ! Tiens je bloque devant elle ! Euh... D'accord ! Et elle est partie dans quelle direction ? Bah vers là-bas ! Ouh là-bas ! Et tu sais elle pointe ! C'est bon... Ok euh... J'envoie un message à Neil disant que je le rejoins dans un quart d'heure ! Je retourne à la maison ! Ouais ! Et en fait tu sais je tente de trouver le signaler GPS de la voiture ! D'accord ! Euh... Tu n'as pas ça ! Tu peux pas... Tu peux essayer de craquer un truc mais franchement c'est chaud ! Alors moi je veux bien te donner un... Je veux bien te donner un avantage hein mais euh... Je viens de donner une illusion de succès ! Attends mais... Attends attends... Non mais je veux bien te... Te faire un jet de dés ! Mais je pense pas que tu puisses euh... Je vais pas être sympathique quoi ! Attends je reprends ta fiche... Ah mais non je te l'ai envoyé en fait ! J'étais en train de me dire... Donc ! Tu as euh... Que je dise pas de bêtises... Hop là ! Ah oui c'est vrai que c'est quand même balède hein ! Technologie tu as 4 ! Mais c'est système de surveillance ! Donc là on rentre pas dans ton cadre... Habituel ! Donc t'as 4 ! Et j'estime que c'est de l'astuce donc... 2 ! Donc t'as quand même 6 ! C'est pas mal ! On va lancer donc 6D ! Ok ! Ok ! Tu... Tu... Trouves un signal GPS ! Parce que t'as vraiment fait un putain de succès ! Euh... Tu trouves un putain de signal GPS ! Où ? Mais ! Le signal GPS... S'éloigne ! Et sort de la ville ! Et va en fait euh... Vers euh... Vers euh... Vers le nord euh... Le nord-est de la ville euh... Donc euh... Voilà ! Mais tu le perds au bout d'un moment ! Euh... Et du coup euh... Il n'y a plus de... Euh... Je contrôle les... Le système de surveillance de la maison ! D'accord ! Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche en fait euh... Bah tout simplement les dernières heures euh... De cette nuit ! Et regarder précisément ce qui s'est passé à partir d'aller 3h du matin... Dans la maison ! D'accord ! Jusqu'à l'extérieur de la maison ! Le perron ! Très bien ! Donc il n'y a pas beaucoup de caméras à l'intérieur ! Euh... Mais il y a des caméras dehors ! Et des caméras tu sais sur le devant etc... Euh... Sur les points d'entrée etc... Tu peux voir... Que effectivement... À un moment... Vous vous réveillez ! Elle... Euh... Tu la suis en fait euh... Euh... T'as pas le son hein ! Mais... Vous échangez... Quelque chose... Et t'as vraiment... Enfin tu te reconnais pas ! Tu la reconnais pas ! Euh... Et... Et... Et du coup... C'est-à-dire qu'on est agressif ? Non c'est vraiment... Vous êtes comme des... Comme des marionnettes quoi ! Genre euh... Vous avancez... Comme si vous étiez presque hypnotisé ou quelque chose comme ça ! Tu vois c'est à ça que ça te fait penser ! Et puis ensuite... Vous parlez quelque chose... Et elle... Elle te touche au niveau du torse en fait ! Et elle... Tu... Tu peux voir... Alors c'est peut-être parce qu'elle avait la main un peu poisseuse mais... Ton t-shirt vraiment euh... Elle se soulève et suit la main ! Tu sais pas ce que je veux dire ? Et elle fait ça ! Et à ce moment-là... L'image se grésille un peu ! Et du coup... Elle... Elle... Elle referme la main ! Elle sort ! Et là il y a la scène que t'as décrit ! Euh... Mademoiselle Hurtigan ! Et d'ailleurs tu peux voir hein... Euh... Qu'il y a sa silhouette un petit peu... Tu sais euh... Bon... Vaguement visible au... Au loin ! Elle avait parlé d'un collier ! Ouais ! Il y a le collier ! Sur toute... Sur toute la vidéo ! Est-ce que j'arrive à voir... T'as-à-dire un... On se réveille ? Alors... On se réveille euh... Il y a des... C'est compliqué de dire que vous vous réveillez... C'est jusqu'à un moment où tu rentres dans l'image ! J'appelle Nil au téléphone ! Ok ! Nil ? On t'appelle ! Nil ? Ouais ? Écoute... Il y a un truc... Il y a un truc bizarre là ! De quoi ? Euh... Je sais pas où est Déborah... Et euh... En fait j'ai regardé euh... Les caméras de surveillants... J'ai été interrogé euh... Tu sais la vieille Hortigan là ? Ouais ! Et euh... Je sais pas ce qui c'est... T'as voisine ? Ah putain celle qui regarde tout le temps à la fenêtre là ! Oui bah justement bah putain heureusement qu'elle a regardé pour une fois ! Et en fait euh... Je sais pas ce qui s'est passé euh... Vers 3h du matin en fait... On... On... On s'est levés... Et euh... Putain faudrait que tu vois c'était trop bizarre en fait ! Attends 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 attends... 3h du matin tu t'es levés ? Je mets mon téléphone dans mon parleur et je vais moi à mon système de caméra ! Ouais ! Attends cette nuit à 3h du matin... Attends euh... Je regarde un truc ! Qu'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah je regarde un truc euh... Attends... Vas-y continue euh... Explique euh... Je cherche euh... Et en fait euh... On a une... Je sais pas euh... Y a Déborah et moi on est en train de parler et euh... Mais... Mais en fait... Je nous reconnais pas en fait c'est c'est... C'est trop bizarre ! J'ai pas le son j'entends rien mais... Au niveau physique c'est... C'est bizarre ! Comme si... C'était pas nous ! Et... À un moment donné elle me touche ! Il se passe quelque chose ! J'en sais rien ! Ça... Ça grisit à la caméra ! Y a un truc sur mon t-shirt ! Et euh... Et en fait on sort ! Et en fait... Euh... La... 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 La vieille Ortigane elle... Elle nous décrit une scène justement où... On semble un petit peu je sais pas... Chamailler ou s'engueuler ! Et en fait... Déborah elle se barre en pyjama juste avec une veste ou autre chose et... Ecoute ! Elle a dit que... Elle a dit que... Elle avait un collier... Ecoute moi putain ! Oui bah je t'écoute ! Elle a dit qu'elle avait un collier en fait... Tribal, triangulaire, rouge... Et qu'elle s'est barrée avec ! Alors... J'ai fait euh... J'ai... J'ai regardé justement... J'ai essayé de voir euh... Si je pouvais suivre la bagnole... Et en fait euh... Bah elle s'est cassée au nom de la ville et après j'ai perdu le GPS ! Euh... Attends moi j'arrive ! Ok d'accord ! J'arrive, j'arrive ! Et en même temps je voudrais savoir du coup ce que j'ai vu sur mes cams ! Hop ! Tu regardes ! Donc sur tes caméras tu peux voir que tu sors de chez toi vers 3h du matin ! Et que tu prends ta voiture ! Ouais je filme ! En pyjama aussi à peu près ! En bottes mais en pyjama ! Je prends le... Je... Je prends en vidéo la vidéo du coup du... De moi qui me barre avec les... Les timecodes et tout le merdier ! Et j'essaie de voir vers quelle direction je me tire ! Euh... Le nord-est de la ville vraisemblablement ! Et je regarde sur mon google map ou un truc comme ça si j'ai pas été... Si j'ai... Activé mes... Me localisation ! Mon téléphone était éteint ! Ok ! Donc euh... Tu reçois Jared et il t'envoie une vidéo Neil ! Et donc tu vois une vidéo de Neil en pyjama euh... Qui marche un peu bizarrement vers sa voiture euh... A 3h du matin et qui prend sa voiture... Et qui part vers le nord ! Je pensais que j'avais fait un rêve chelou cette nuit mais clairement... C'est quoi ça ? Bah j'en sais rien ! Je suis juste omnambule bah tu vois je le découvre ! Quelle heure ? 3h du matin... C'était euh... J'ai regardé direct... Je me suis dit bizarre euh... Putain euh... Bah bouge pas ! J'arrive ! Je... T'as la... T'as la voiture ? C'est la même voiture ? Tu l'as ? La voiture encore ? Je suis encore avec ma... Oui ma bagnole est là ! J'arrive ! T'as pas la... T'as pas la tienne ? T'as la tienne ! Déborah est partie avec la sienne et moi j'ai la mienne mais euh... Euh... Neil tu... Bah je vais... Vous vous rejoignez ! Pendant ce temps là j'arrête... Tu fais un peu l'inventaire de ce qu'il y a dans la maison etc... Et elle a pas pris par exemple... Y'a pas ses papiers... Ces trucs comme ça... Putain ! Elle a laissé son sac etc... Donc euh... Neil t'arrives au moment où il trouve le sac ! Mais regarde ! Tu la connais putain ! Elle est hyper bien organisée ! Elle prend toujours ses affaires ! Elle a toujours peur de se faire contrôler par les flics portels de merde ! Oui et puis elle sort jamais en pyjama donc euh... On est d'accord je sais ! Putain elle a pas laissé de mots... Elle a rien de putain de merde ! Regarde ! Ouvre le sac ! Regarde dedans ! Je fouille le sac ! Tu vois effectivement qu'il y a ses papiers... Il y a pas tous ses papiers ! Parce qu'il y a une partie de ses papiers qui sont dans sa veste ! Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a quand même une grosse partie de ses papiers ! Euh... Et euh... Tu vois bah... La photo de Neil... Euh... Et d'ailleurs elle est un peu bizarre la photo ! Elle est un peu floutée à un endroit ! Enfin bref ! T'es où il est avec tes couteaux ! Euh... Il y a la photo de vous à l'aéroport ! Putain je trouve le sac tu sais ! Pareil à l'aéroport ! Elle est un peu floutée la photo ! Et... Par contre vous voyez la photo de vous trois au restaurant ! Et... Elle est aussi un peu floutée mais... Déborah a un collier ! Le collier... Un énorme collier ! Quoi ? Euh... Avec une sorte de... De forme triangulaire ! Un peu... De couleur sanguine ! Et avec des sortes de dos ! Ça fait vraiment genre un collier... Il est un peu répugnant à voir ! Neil ! C'est ça que t'as vu hein ! Attends attends ! Tu vois ça là ? Oui bah bien sûr je le vois ! Fais voir la vidéo de la cam... Du coup je compare la vidéo de la cam... Du coup il a le même collier ! Attends... On a pas vu ce collier ! On a pas vu ce collier ! Oh ! Bah non ! On l'aurait vu ! On l'aurait remarqué ! On est pas... Tu sais je prends les trois photos... Je les mets sur le comptoir et je les regarde ! D'accord ! Tu commences à analyser les... Les photos ! Euh... Neil tu le fais aussi ? Oui bien sûr ! Ouais ! Vous... Vous voyez qu'effectivement euh... A bien regarder ! C'est comme si vous aviez... Une sorte d'ombre un peu claire... Autour de vous ! Surtout toi Neil ! Euh... Dans les photos ! Alors... Ça pourrait être un effet du flash peut-être ? Le... Est-ce qu'il y a encore son polaroïd qui est là ? Oui oui ! C'est les trois polaroïds que vous regardez ! L'appareil photo je veux dire ! Ah non ! Euh oui ! Y'a un minuteur dessus ! Ouais ! Je le pose sur la table ! Qu'est-ce que tu branles ? Mets-toi devant l'appareil ! Donc... Mets-toi dans l'appareil ! J'appuie ! Ouais ! Putain ! Je me tiens le plus droit possible euh... Vous mettez tous les deux devant ? Avec un fond euh... S'il y a un fond noir ou un truc euh... Qu'est-ce que tu fais ? Bah regarde ! Attends ! Tu prends... La photo ! Et vous attendez... Devant ! C'est long hein ! Putain ! Il faut... Il secoue pas ! Il a dit qu'il fallait pas secouer ! Nan 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 je la secoue pas ! C'est long quand même putain ! Sur la photo ! Jad est... Normal ! Nil... A... Un petit peu... Une sorte d'ombre... Claire ! Bah attends ! Tu l'as mal fait ! Je reprends la... Tu sais je reprends la Farito, je le prends lui en photo ! Je l'ai posé sur la table ! Il ne peut pas avoir foiré ! Et peu à peu... Ça apparaît ! Il y a encore une fois cette ombre ! Encore une fois moins forte que sur les autres ! Mais il y a toujours cette espèce d'ombre claire derrière lui ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais le... Euh putain ! Euh... Le... Nan mais attends deux secondes bouge pas ! Je sors mon téléphone et je le prends en photo ! D'accord ! Il y a... Tu vois que ça fait pixeliser un petit peu... Comme il y a sur la... Sur la caméra de surveillance à certains moments... Quand vous vous voyez ! Et c'est vrai que... Vous n'avez pas remarqué mais c'est vrai que la résolution est nettement inférieure à ce que c'est habitué ! Attends attends ! Je pose le téléphone à un endroit ! Je me prends en photo moi ! Je le prends en photo lui ! Le téléphone ne bouge pas ! D'accord ! Je me mets à la même distance ! Ta photo est claire ! Sa photo est... Un peu... Pixelisée ! Il y a des... Tu sais des petits points de... Comme des pixels morts ! Des trucs comme ça ! C'est quoi cette merde ? Je reviens ! Je fonce dans sa touche ! D'accord ! Je prends une énorme douche ! Je me douche ! Qu'est-ce que tu branles ! Attends ! Je rappelle Déborah ! Je ressors juste avec une serviette à moitié à poil ! Re-commence ! Vas-y ! Ça se trouve c'est euh... Des particules du truc dans la grotte ! Attends deux secondes ! J'appelle Déborah ! J'appelle Déborah ! Directement dans la messagerie ! Qu'est-ce que tu veux ? Tu... J'en sais rien ! Je te dis c'est peut-être un truc qu'on avait dans la grotte ! J'avais vu un truc qui est pris ! Je reprends une photo avec le Polaroid ! Je reprends une photo avec mon téléphone portable ! D'accord ! Tu continues ! Et... A chaque fois la même chose ! Putain de néon ! Et tu regardes encore une fois les images ! Et tu peux voir ! Cette fois-ci que... A partir du moment où... Parce que Neil n'avait pas bien regardé la vidéo ! La vidéo ! C'est vraiment qu'à un moment ! Déborah met sa main ! Sur le torse de Jared ! Et son t-shirt semble attaché par la main ! Tu vois ! Et après elle resserre la main comme ça ! Et à partir de ce moment-là ! Quand Déborah quitte l'image ! L'image redevient à peu près nette ! Quand il y a Jared ! Là ! Avant elle était floue ! Et... Face à tout ça ! Vous restez dubitatifs ! Et c'est... La fin ! De ce premier épisode ! De Hunter ! Que s'est-il passé ! Dans cette grotte ! Au Mali ! Où est... Déborah ! Quelle est la chose ! Que vous allez affronter ! La réponse peut-être ! La semaine prochaine ! Dans ce deuxième épisode ! De Hunter ! Euh... Et voilà ! Du coup on a pas fait de pause ! C'est vrai que peut-être qu'il y aura des pauses ! Ça dépend ! Là c'est vrai que j'ai pas fait de pause ! Parce que ça s'enchaînait bien je trouve ! Donc euh... Donc voilà ! J'avais pas envie d'une pause perso ! Bah voilà ! Tant mieux ! Ça me casse les couilles ! Ouais ! C'est frustrant je sais ! Mais du coup ! Si vous n'avez pas encore vu la saison audio ! Vous pouvez aller l'écouter dès maintenant ! Et en profiter ! Euh... Je rappelle qu'elle est sur Globie Game JDR ! Euh... Que ça s'appelle tout simplement euh... Hop ! La... La... Enfin c'est la naissance d'une chasseuse ! Euh... Et du coup ça sera lié à cette saison ! Je le dis quand même ! Euh... Donc n'hésitez pas ! Euh... Il y a 5 vidéos à regarder ! Ça fait à peu près 2h30 quoi ! Et euh... Du coup c'est de quoi... Bien en profiter ! D'ici la semaine prochaine ! Ça sera toujours tous les vendredis de juin à 21h ! Euh... Avec Eric et Sien ! Mascox ! Euh... Voilà ! Cliffhanger trop bien ! Désolé les gens ! Euh... War makes this game ! War happened ! C'est vrai ! C'est vrai ! La guerre ! Toujours la guerre ! Ça va ? Ça vous a plu euh... Erké Mascox ? Ouais ouais ! Très bien ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Qu'est-ce que tu branles ! C'est quoi la suite ! Et ouais ! Euh... Début d'une enquête ! J'ai fait un bon jet de dés ? Ah oui ! T'as fait un très bon jet de dés ! T'as fait quasiment que des réussites ! Sur les 6, t'as fait 5 réussites ! Ok ! Ah donc euh voilà ! J'avais mis à la difficulté moins que ça mais... Ça a réussi ! Les choses en duo étaient top ! Je l'écoutais quand je mettais mon fils au lit ! Certains passages m'ont fait tout drôle ! Quand j'avais mon fils dans les bras ! Tu... M'étonnes ! Clairement le méchant c'est la soeur de ces étroulis qui était secrètement... Ah ! J'ai trop hâte de la suite ! Autant j'ai pas trouvé la saison audio flippante ! Autant là dans le noir t'es la flippe ! C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé très flippante la naissance d'une chasseuse ! C'est terrifiant ! Non mais je pense que chez chacun son feeling ! Ça je comprends que tout le monde n'a pas le même ressenti ! Merci à toutes celles et ceux qui ont subé pendant le live ! Donc Sirius le Virus, Humor 62, Shadow of Sneer, Elisardos et Fertalor qui a offert... Eh bec ! Dans la grotte comme je faisais tellement poil malin ! Quand t'es tout seul les genres de trucs c'est tellement... C'est genre en mode Maxime je me mets en position défensive ! T'es les phrases qui ne servent à rien parce que si tu veux me surprendre tu le feras ! Ah c'est trop bien ! J'aime beaucoup crier sur Buzz ! Je crois qu'on aime bien se violer dessus ! C'est vrai que vous gueulez souvent dessus ! En fait les personnages qui s'aiment et qui se détestent en même temps ! Bah ouais mais c'est ça qui est cool ! C'est que vous vous connaissez suffisamment pour permettre ça ! Et c'est ça qui est trop bien ! Dans les RP donc je le rappelle bien évidemment ! Merci beaucoup Alsari ! Ah ouais c'est frustrant quand on est tipeurs ! Et qu'on est toujours habitués à être gavés de contenu ! Et que d'un coup il y a un truc que vous ne pouvez pas ! Attendez ! Pensez qu'il y a tous les gens qui ne sont pas tipeurs qui ont raté le live ! Qui vont devoir attendre pour avoir leur riff ! Horrible ! Horrible ! C'est pour ça qu'il faut mieux tipez ! Il y a plus de contenu d'un coup quoi ! Mais en vrai on s'aime bien c'est ça ! Le fameux Hot Skidam ! Un peu de dirty talk ! Tu me fais chier là ! Sur Google Postcast il n'y a que le premier épisode de la série audio où je me trompe ? Tu te trompes c'est certainement parce que j'ai chié dans l'école ! Mais en vrai sur Spotify ! Attendez je peux vous montrer ça ! Sur Spotify il y a une playlist dédiée qui s'appelle La naissance d'une chasteuse ! Voilà ! Qui est disponible ici sur Spotify ! Attendre jusqu'à lundi c'est supportable ! Attendre jusqu'à vendredi c'est plus dur ! J'avoue ! Il y a des trucs que j'avais pré-shot mais c'était vraiment en mode ! Je pensais pas que la grotte ça allait se passer comme ça comme ça ! La rediff en tant que tipper vous l'aurez là après ! Enfin faut compter une à deux heures parce que c'est YouTube qui doit traiter la vidéo ! Mais non une à deux heures quoi ! Et en attendant je la laisserai sur Twitch ! Mais ouais du coup la grotte du coup c'était cool ! Tu te trompes j'ai du chier dans la colle du coup est-ce qu'elle se trompe vraiment ? Le passage avec l'appel téléphonique pendant la série était tellement simple mais si efficace ! C'est vrai ! C'était euh... Quelle est ta saison de sombre imagination préférée ? Putain t'étais... t'étais Drew Barrymore ! Sérieux ? Dans Sur les Angels ? Bah non dans Scream ! T'as pas trop kiffé le passage avec Adam Scott tu sais ! C'est vraiment très drôle ! Je crois que je vois de qui il parle mais on va jouer au conda ! Le Globetopus Cinématique Universe c'est temps ! J'avoue que là il y a eu plein de refs ! Parce que du coup Mascog s'a pu en faire une ! Ouais ! Je suis content parce que j'ai lié un culte ! Et du coup elle est lié un culte ! C'est encore un truc d'Harkane ! Et il y a eu... Bah techniquement il y a un homme sans histoire qui pourrait très bien être dans le quartier de Jared Foster ! C'était ça ! Salut ! Non c'est bien ! Elle a commencé à parler ! Elle s'est pas présentée ! Je me suis dit allez on tente ! Est-ce que t'as pas dit ? Non j'ai pas dit comment ça ! Et elle parlait comme ça ! Ouais ! Et donc on a dit allez vas-y je veux pas foutre en l'air ! Mademoiselle Hortigan ! Ça passe ? Et c'est parti ! En fait le méchant c'est juste mon skip qui est devenu fou parce que c'est vrai ! C'est vrai ! Donc je précise aussi que dimanche on fait un globie ciné ! Je précise un autre truc ! J'en parle là parce que pourquoi pas ! Je sais pas si je vais faire un live sur Diablo 4 ! J'ai Diablo 4 en Ultimate Edition qui m'a été offert ! Donc merci à Blizzard ! Mais honnêtement le début est cool ! But ! Mais ! Déjà c'est la même chose que dans la bêta ! Donc ça veut dire que moi je dois me taper X heures de jeu pour passer ce que j'ai fait dans la bêta ! C'est un peu frustrant ! Alors heureusement j'avais pas même pris le type de personnage que je voulais ! Je voulais faire un nécromancien et du coup j'avais pris une sorcière pour changer tu vois ! Mais bon c'est quand même la même chose ! Et il y a beaucoup de trucs qui me posent problème dans le jeu ! Donc peut-être que j'attendrai d'y jouer plus pour faire un live dessus qui soit constructif ! Et à ce moment là ce que je proposerais c'est que Il y a certainement d'autres gens dans Globetopus qui vont avoir Diablo 4 ! Qui joueront ! Et je suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais jeu ! Je suis en train de vous dire qu'il y a des problèmes ! Mais bon ! Ce qui peut être résolu ! Enfin pour moi Diablo 3 à la sortie c'est une horreur ! Ah putain tu te souviens ! Moi je trouve que c'est fun ! Donc il y a pas de soucis ! Mais du coup on pourra peut-être y jouer ! Peut-être pas en juin mais peut-être plutôt juillet-août ! Et se faire une partie multi et en profiter ! Et vous faire un retour sur expérience ! Mais peut-être de passer l'acte 1 ou un truc comme ça ! Et revenir dans les zones du début ! Enfin faire un truc comme ça ! Parce que là je trouve que je vais juste... Enfin ça sera pas intéressant je pense ! Alors j'ai connu aucun Diablo mais j'ai vraiment envie de m'y mettre ! Si t'as connu aucun Diablo je pense que tu peux vraiment apprécier ! Sincèrement il n'y a pas de soucis ! Les défauts du jeu sont plus liés au fait que... Bah on va forcément le comparer à Diablo 2 ! Parce que c'est basiquement une suite de Diablo 2 ! Ça ignore Diablo 3 ! Mais... Ah oui oui c'est vraiment Diablo 2 ! Mais le problème c'est que c'est beaucoup moins riche que Diablo 2 ! Alors vraiment beaucoup beaucoup moins riche ! Et surtout les prix pratiqués sont ignobles ! Parce que la version Ultimate que j'ai coûte 100€ ! Oh ! Le jeu de base coûte 70 balles ! Ou 80 balles peut-être même ! Enfin je sais plus ! Donc c'est extrêmement cher d'accord ! Parce que oui c'est ça ! C'est 80 balles si tu veux y jouer maintenant ! Sinon t'es obligé d'attendre le 6 juin pour y jouer ! Donc voilà ! Et ensuite dans le jeu t'as des armures qui ne valent rien ! Enfin qui ont aucune valeur in-game en dehors de l'esthétique ! Qui coûtent 25€ ! 25€ ! Pour un truc custom nul ! C'est abusé ! 25 balles c'est abusé pour un jeu comme ça ! Vraiment ! Et le truc c'est que je me dis Qu'est-ce qui les empêche de faire du contenu payant comme ça dans 6 mois ? Et vous allez le bouffer ! Le problème c'est que ça met des précédents qui sont terribles ! Et que ils ont... C'est mon avis perso ! Je pense que là ils sont en train de dire... Ils vont faire acheter le jeu un maximum de personnes en disant Vous t'inquiétez pas c'est pas pay to win ! Mais vous allez avoir bientôt... Déjà il y a un battle pass ! Donc vous allez avoir bientôt un battle pass où tu peux payer ! D'ailleurs pour avancer ton battle pass ! Oui tu as déjà en fait le fait que si tu prends la version ultimate tu as le jeu complet ! C'est-à-dire le jeu avec le battle pass, la sortie le 2 juin et les trucs etc... Sauf que sinon en fait tu es obligé de l'acheter le battle pass ! Et il coûtera 25 balles je pense ! Moi je trouve que c'est vraiment problématique ! Et voilà ! Maintenant je ne suis pas en train de vous dire que c'est un mauvais jeu ! C'est surtout que le problème des Diablo c'est qu'il y a deux types de joueurs de Diablo ! Les joueurs comme moi qui font l'aventure principale et ça leur suffit largement ! Mais il y a les vrais joueurs de Diablo c'est ceux qui font le jeu plusieurs fois ! Pour gagner des niveaux par angon ! Les ladders et tout ça ! Et ça il faut que le jeu prouve qu'il est capable de le faire ! Les retours sont plutôt moyens là-dessus ! Je le dis hein ! Donc voilà ! Donc si vous voulez acheter un jeu cette semaine ! Je vous propose d'aller plutôt sur Gamesplanet ! D'accord ! Et de vous prendre par exemple un excellent jeu comme System Shock ! Que vous pouvez avoir moins cher avec le code GLOPTOPUS ! Ou vous pouvez vous prendre l'excellent... BOLDGUN ! BOLDGUN ! Avec le code FRENESY ! Pour avoir une réduction ! Ou vous prendre DECARNATION ! Qui est un excellent jeu Dockerer ! Avec le code GLOBINOU ! Qui vous donne une réduction ! Mais il y a aussi... Je suis français ! Oui tout à fait ! We Love Katamari Reroll ! Qui vient de sortir ! We Love Katamari Reroll Plus ! Qui est trop bien ! Street Fighter 6 ! Je ne sais pas ce que ça vaut ! Je ne suis pas du tout ces jeux là ! Mais voilà ! Mais il y a aussi des remakes ! Alors je ne sais pas s'ils sont bien ! De Etrian's Odyssey ! Si vous aimez bien les Dungeon Crawlers ! C'est les meilleurs Dungeon Crawlers ! Les Etrian's Odyssey ! Et ça pour le coup c'est cool ! Et c'est sûr ! Gasplanet ! Pas cher du tout ! Enfin tous les jeux que je viens de vous dire ! Je pense que vous pouvez en acheter Quasiment toute la moitié ! Que vous n'arriverez pas au prix ! De Diablo 4 Ultimate Edition ! Donc voilà ! GLOBINOU ! C'est beaucoup trop mignon ! Comme nom de code pour un jeu aussi flippant ! Mais c'est vrai ! Je ne sais même pas à combien il est le remake du 2 ! Enfin le remaster ! De Diablo 4 ? De Diablo 2 ! Je ne sais pas ! Le remake de System Shock est cool du coup ! Si vous aimez les Immersive Sim ! A la Dishonored ! A la Deus Ex ! A la Bioshock ! Je rappelle que c'est le père des Immersive Sim ! Que basiquement Bioshock a entièrement pompé System Shock ! D'accord ! Et que System Shock c'est Bioshock en mieux ! Et c'est toujours le vrai ! C'est que là graphiquement il est incroyable ! Et c'est... C'est le meilleur jeu Cyberpunk qui existe ! Voilà ! En attendant le remake du 2 ! C'est excellent ! Et pareil ! Le scénario est cool ! Le système de jeu est fou ! On a passé un live hier ! Allez voir la rediff ! C'est vraiment très agréable ! C'est un des meilleurs remakes auxquels je n'ai jamais joué ! C'est juste fou ! Ils ont refait entièrement le jeu ! Façon 2023 ! Mais c'est le même jeu ! J'ai le même feeling que quand j'y avais joué dans les années 90 ! Donc vraiment ! Allez-y ! Les yeux fermés ! Sur Gamesplanet avec le code GLOPTOPUS je le rappelle ! Pour avoir une réduc ! La Clostro et tout ça ! Ouais c'est Clostro mais c'est trop bizarre ! L'histoire est cool ! Et puis merde ! Shodan quoi ! Qui est l'un des plus grands méchants du jeu vidéo ! C'est trop cool de découvrir ça ! Donc n'hésitez pas en tout cas ! Grosse inspiration de Portal aussi ! Ouais ! C'est une inspiration pour Portal ! Après clairement System Shock ! Bioshock qui s'appelle comme ça ! Parce que voilà ! Mais tous les trucs de Bioshock sont dans System Shock ! Les livres audio ! Les twists ! Il y a tout ça dedans ! C'est déjà là ! Et c'est beaucoup plus équilibré que dans Bioshock ! Visuellement ça m'a rappelé certains environnements dans Metroid Prime Mixé avec du Alien Isolation ! Ça m'a l'air vraiment chouette ! Ouais ! Tout à fait ! Il y a de ça aussi ! Clairement ! Et puis l'interface ! Le jeu est incroyable ! Là ! Je vous dis ! Ce soir ! Je peux jouer à ce que je veux ! Je peux jouer à Zelda ! Je peux jouer à System Shock ! Je peux jouer à Machin ! Je pense que je vais jouer à System Shock ! J'ai tous les jeux du monde ! En ce moment ! Après j'ai Dark Azen 2 qui me fait de l'oeil aussi ! Alors ! Si t'as une run de 3 heures devant toi, vas-y ! C'est ça le problème ! Mais ouais ! System Shock c'est cool ! Tu peux jouer pas très longtemps ! Et explorer la base scénérale ! Et du coup ! C'est vraiment très cool ! Y a Star Wars ! Y a Star Wars ! Y a Star Wars ! Je connais ça ! Mais voilà ! Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? N'oubliez pas que Hunter est disponible sur Philibert ! Si vous l'achetez sur Philibert, ça nous soutient ! C'est de l'argent dans la poche de Globtopus directement ! Donc ça c'est cool ! Il est aussi dispo en PDF sur DriveThruRPG ! Pareil, vous avez un lien qui nous soutient directement ! C'est Globtopus que vous soutenez ! Je précise par ces liens-là ! Donc c'est cool ! Et je précise aussi que... Enfin je le reprécise hein ! Que Arkane Asylum Publishing produit cette saison ! Donc littéralement, c'est eux qui ont payé pour que ça existe ! Donc c'est très cool de leur part de nous faire confiance ! C'est moins cher que Diablo 4 et c'est plus de temps de jeu ! C'est vrai ! J'ai déjà 90h sur Divinity Original Sin 2 ! J'en suis qu'à l'acte 2 lol en attendant la sortie de Baldur's Gate 3 ! J'avoue qu'à Baldur's Gate 3 moi, j'attends qu'ils sortent pour voir ! Et je pense que... J'attends qu'ils sortent et qu'il se passe quelques mois et je le ferai ! Mais je le ferai sur Steam Deck parce que ça sera un pur plaisir ! Après, est-ce que ce serait pas cool aussi peut-être de se le faire en live ? Je suis pas du tout... Alors on a déjà essayé avec Jex... Sur Divinity ? Sur Divinity, c'est impossible ! Parce qu'en fait le problème c'est que c'est des jeux où moi je suis du genre à tout fouiller, tout faire... Moi aussi, j'adore ! Et le truc c'est qu'en multi, ça ne marche pas ! Maxime, avance ! Merde ! C'est ça, c'est horrible ! C'est pas fait pour... Je trouve que je ne peux pas jouer en multi à ça ! Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que des gens peuvent passer leur meilleur moment, mais je pense que là... Bah en fait, j'aurais un côté... Je voudrais contrôler ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire ? Alors que c'est pas ça le but de l'expérience multi ! Par contre, cet été il y aura du globi multi parce que ça fait chieuse, ça fait trop longtemps qu'on en a pas fait ! C'est vrai ! Et là on va en refaire ! Vous aurez le droit à du... Qu'on s'appelle du draw together et des trucs comme ça là ! Là j'ai le même problème, mais je comprends ! Y'a Warhammer Darktide aussi qui est très cool ! Y'a euh... Je sais pas si j'ai le droit de le dire... Y'a un autre jeu qui arrive, un jeu Alien, qu'on fera en live, qu'un jeu tactique ! Voilà ! J'ai le droit de dire ça je pense ! Euh... Me dis quelque chose ! J'ai vu des images ! Ouais ! Et parce que y'a un autre jeu qui devait sortir à la place, mais il sort pas là... Et peut-être que c'est un jeu Warhammer 40... Mais euh... J'ai pas le droit de dire c'est quoi ! Peut-être ! Mais peut-être que vous pouvez le deviner ! J'ai le signé... J'ai rien signé par rapport à ça, donc je m'en fous ! Euh... Je précise sur le game split, en ce moment y'a Red Dead Redemption 2 à euh... 20 balles ! Midnight Sun qui est un excellent jeu ! Marvel stratégique qui est à euh... 28 balles et à 47 balles avec son extension ! Euh... Y'a Bioshock ! Lol ! La collection à 11,50€ si vous voulez un jeu moins bien que System Shock ! Euh... Pourquoi pas ! Euh... Y'a Borderlands 3 qui est à 8,75€ ! XCOM 2 qui est à 2,50€ ! Putain ! 8,75€ pour Borderlands 3 allez-y hein ! Ouais ! Euh... Et t'as là un super bonus machin Deluxe Edition à 20 balles ! Non ! Prenez Borderlands 3 de base, vous emmerdez pas avec le reste ! Le jeu de base est très très bien ! Il suffit ! C'est une belle campagne d'une vingtaine d'heures ! Vous vous marrez ! Vous pouvez jouer avec des potes c'est mieux ! Et puis euh... Si vous êtes très con, vous pouvez acheter The Query à 23 balles ! Euh... Y'a Civilization VI à 5,75€... 79€ pardon ! Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a là ! Euh... Y'a Mafia Trilogy mais je sais pas si il est bien ! À 22,50€ ! Enfin Mafia 1 et 2 sont très bien ! Je crois que Mafia 3 est pas terrible mais je sais pas si Mafia Trilogy est bien ! Euh... Y'a du Rainbow Six Siege, je sais pas ce que ça vaut ! Euh... Euh... Je crois qu'il est bien maintenant ! Il est bien maintenant ! Y'a Dredge à 25 balles ! Ah oui ! Dredge allez-y ! Dredge il est excellent ! Faut le prendre ! Si vous voulez vous prévoir une... Alors Dredge je l'ai fait en marathon ! Je l'ai bourré ! Je l'ai fait ! Je me suis pas arrêté ! Non ouais ! Je l'ai saigné ! Parce qu'il y avait vraiment le côté... Eh ! C'était vraiment bien ! Et tu sais quoi ? Je suis quand même un peu déçu ! Pas que la fin est pas terrible ! Bah... Moi j'ai fait la true ending ! Dredge ! Ah moi je suis au dessus aussi ! Il est top ! Et euh... Tain ! J'aurais tellement aimé que le jeu soit bien plus profond ! Mais euh... F-Code qui dit je préfère mettre 25 balles dans un skin Diablo 4 ! Putain ! Faites moi un don de 25 balles ! Promis ! Je le mets dans Diablo 4 ! Non ! Le faites pas ! Le faites pas ! Y'a Dordogne qui sort bientôt putain ! Qui est trop beau ! C'est un jeu français ! Fait façon aquarelle ! Qui a l'air incroyable ! C'est une petite fille qui est en Dordogne ! Justement ! Il a l'air incroyable ! C'est vraiment le type de jeu que j'adore ! Dordogne ! Et y'a un autre jeu qui m'intéresse ! Y'a Ghost Trick ! Euh... Ghost Trick ! Qui est Détective Fantôme ! Qui est un jeu déesse qui est incroyable ! Qui sort sur PC ! Euh... Fin juin ! J'ai très très hâte ! Bref ! Euh... 25 balles ! Mais c'est quoi 25 balles ? Avec le son de... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Euh... Merde ! C'était de... Euh... Paper Please ! Paper Please ! 25 balles pour des crayons ! 25 balles ! Putain ! J'ai mal aux pecs ! Et aux épaules ! Sur ce... A... Dimanche ! Erk... Vascox... A... Vendredi ! Oui ! Faites de beaux rêves ! N'oubliez pas ! Qui... Est... Euh... Le vrai monstre ! C'est-à-dire... Euh... Bah... Un peu Eric en vrai ! Euh... Par rapport à ce qu'il a... Ce qu'il a fait quoi ! Basiquement ! Et... Bisous bisous ! Bisous ! Partout ! Je vous laisse avec le générique de fin ! Ciao ! Bonne soirée ! Salut tout le monde ! Dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs ! Et pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes que de simples proies ! Mais de rares individus sont pris par le courage, Par la foi, par la vengeance, par la curiosité ou simplement par la folie ! Et ils décident de traquer, de poursuivre, d'analyser et de chasser les créatures de la nuit ! Peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter ! Ces individus ne sont plus des proies ! Ces individus ne sont plus des proies ! Ils sont des chasseurs ! Bienvenue dans cette campagne Hunter le Jugement ! Que la chasse commence ! Alors, qui est chassé pour l'instant ? Je pense que c'est plus ses joueurs ! Je pense que c'est plus ses joueurs ! Je pense que c'est plus ses joueurs ! C'est plus ses joueurs !